puis Canada il me semble, on a bien choisi le fuseau horaire. Alors c'est parti, bonjour à tous, on va vous présenter Microsoft Fabric, cette nouvelle plateforme, ce nouveau produit qui déchaîne les passions dans l'écosystème Microsoft depuis un mois, ça a été annoncé officiellement il y a un mois lors de la build chez Microsoft. Le but de ces webinaires c'est de vous faire une présentation pour que vous puissiez comprendre ce que c'est Microsoft Fabric, à quoi ça sert, comment vous pouvez vous en servir, combien ça coûte. Il y a quelques slides, j'ai prévu une démonstration qui présente un peu les principales fonctionnalités et puis comme je l'ai indiqué vous pourrez poser vos questions dans le chat et on aura au moins je pense un quart d'heure à la fin d'échange où vous pourrez carrément lever la main, activer vos micros et faire en sorte que ce soit interactif en dépit du mode distanciel. Alors je me présente rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, Tristan Malherbe, cofondateur de DataPulse, la société qui anime ce webinaire. Donc DataPulse c'est une société de consulting et de formation spécialiste sur les technos data Microsoft, notamment Power BI évidemment et pas seulement. On fait aussi du Azure, du SQL, un peu de Power Platform et on accompagne des grands groupes, des PME dans la mise en place de Power BI que ce soit à travers des projets de consulting, de l'expertise mais également de la formation. La boîte a 4 ans, on est 10 collaborateurs et on intervient un peu partout en France. Depuis 2017, je suis également Microsoft DataPlatform MVP donc on est 12 en France à être tamponnés par l'éditeur pour notre expertise technique et notre capacité à partager notre connaissance auprès de la communauté. C'est notamment parce que j'ai cofondé le Club Power BI qui est le groupe des utilisateurs Power BI en France dont vous avez peut-être entendu parler. Ce club qui est gratuit et ouvert à tout le monde organise des meet-ups, des conférences tous les mois à Paris et en province. On a une chaîne YouTube, on a un forum qui est down depuis un mois mais on est en train de le réparer. Donc voilà, je partage beaucoup auprès de la communauté puis c'est aussi un peu l'esprit de DataPulse de partager du savoir et c'est tout le sens de ce webinaire public, gratuit et enregistré. Alors, comme je l'ai dit, le but de ce webinaire c'est de présenter Microsoft Fabric donc on va démarrer par quelques slides et puis ensuite il y aura des démonstrations. Alors premièrement, Microsoft Fabric, en fait c'est quoi ? Je pense que c'est la question qui est le plus revenue dans vos questionnaires quand vous vous êtes inscrit justement. Beaucoup de personnes ont finalement du mal à comprendre comment positionner ce produit, ce que c'est et à quoi il sert. Donc Microsoft Fabric, c'est une plateforme SaaS, 100% cloud, Microsoft du coup, qui permet du coup de créer des artefacts data, on va y revenir, des jeux de données, des lake house, des warehouses, à travers une interface qui ressemble d'ailleurs beaucoup au portail Power BI Cloud, donc celui que vous connaissez déjà pour les utilisateurs Power BI. L'avantage, c'est que c'est du 100% web, donc vous pouvez travailler depuis un Mac, vous n'êtes pas obligé d'avoir un PC Windows. C'est basé sur un système de capacité en mode pay as you go, on y reviendra un peu plus tard. Donc vous pouvez éventuellement monter ou baisser la puissance de votre capacité fabrique pour exécuter vos traitements et vos exécutions. Selon vos besoins, vous pouvez carrément l'éteindre aussi cette capacité, on y reviendra un peu plus tard. Dans la démonstration, je vais revenir effectivement sur à quoi ressemble ce portail et comment s'en servir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une plateforme SaaS qui est là pour unifier la plupart des services data Microsoft que vous connaissez peut-être déjà, à savoir Power BI, Azure Synapse Analytics et Azure Data Factory. Je lis le chat en même temps, il faudrait peut-être que je fasse ça. Alors, sur les différents artefacts, les différents items que vous allez pouvoir utiliser dans Microsoft Fabric. Je sais que j'ai face à moi aujourd'hui une audience plutôt Power BI et la question qui vient d'être posée dans le chat illustre très bien ce que j'allais vous dire. Je sens qu'il y a parfois peut-être une crainte des utilisateurs Power BI sur finalement est-ce que ça remet en cause Power BI, etc. Alors, vous le voyez dans ces artefacts, il y a Power BI. Power BI est intégré dans Fabric. Or, les jeux de données, il y a aussi Power Query que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas les utilisateurs Power BI, vous allez pouvoir capitaliser sur vos compétences et votre niveau actuel pour pouvoir faire des choses dans Fabric. Alors, Fabric, il y a quoi exactement ? Il y a une partie tout d'abord qu'on va appeler stockage et compute. C'est là où vous allez pouvoir faire des traitements, traiter vos données, les stocker et les analyser. Donc, pour ça, sur la gauche du schéma, vous avez trois principales technologies de stockage qui s'appellent le Lake House, le Warehouse et le KQL. KQL Database, c'est plutôt pour des scénarios temps réel ou Big Data. On ne va pas forcément le traiter aujourd'hui. Si vous voulez, on pourra y revenir dans nos questions-réponses à la fin. Mais je n'ai pas forcément prévu de démonstration à proprement parler là-dessus. En revanche, on va beaucoup s'intéresser au Lake House et au Warehouse. On reviendra un peu sur ce que c'est, sur les différences. Ce qu'il faut que vous reteniez à ce stade, ce sont des technologies de stockage et de traitement de données disponibles dans Fabric pour pouvoir effectuer des opérations Data classiques. Alors, comment on va alimenter justement ces éléments ? Par des technologies d'ingestion de données, ETL, Extraction, Transform and Load. Et là, bonne nouvelle, pour les utilisateurs qui font du Power BI, il y a une version améliorée du moteur Power Query, donc les data flows que vous connaissez peut-être déjà, cette fois-ci en génération 2, un moteur amélioré. Donc, vous allez pouvoir utiliser vos compétences actuelles sur Power Query pour faire des traitements et charger ces données éventuellement dans un Lake House ou dans un Warehouse. Je vous ferai une démonstration là-dessus dans quelques minutes. Si vous êtes plutôt un professionnel de la donnée avec un profil un peu Data Engineer, qui fait peut-être du SQL ou du SQL Server, vous avez peut-être eu l'habitude jusqu'à présent d'utiliser SSIS ou Azure Data Factory pour traiter vos données. Eh bien, vous avez cette brique qui est aussi disponible en termes d'ingestion dans Fabric, ça s'appelle les Data Pipelines. À peu de choses près, c'est en fait Azure Data Factory. Donc là encore, bonne nouvelle, si vous avez des compétences actuelles sur Azure Data Factory, vous allez pouvoir vous en servir pour pouvoir traiter vos données. N'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît, ceux qui rejoignent la conférence. Donc, Data Factory qui est présent. Et puis, si vous avez un profil encore un peu plus tech ou data, data scientist, on pourrait dire, vous avez aussi la possibilité d'exécuter des traitements Spark ou Python via les notebooks. Ça, ça convient à pas mal de personnes qui ont un background, on va dire, moderne data engineering ou data scientist. Là, vous allez pouvoir exécuter du PySpark, du Spark SQL pour effectuer des traitements et des ingestions de données dans la Data Platform Fabric. Donc, vous le voyez finalement, cette plateforme, elle réunit à travers une interface simple, unifiée, plusieurs métiers de la data à un seul endroit pour pouvoir traiter et stocker de la donnée. Alors, il y a d'autres briques, évidemment. Il y a une partie un peu machine learning, data science qu'on ne couvrira pas aujourd'hui. Il y a la partie un peu plus real time, donc temps réel, dont on pourra parler aussi à la fin, mais que je ne vais pas forcément traiter aujourd'hui. Et comme je l'ai dit il y a cinq minutes, vous avez aussi les principaux éléments Power BI qui ont été intégrés à l'intérieur de ce portail Fabric, à savoir les rapports, les dashboards, les rapports paginés, les jeux de données, etc. Donc, voilà un petit peu les différents éléments. Si vous voulez que je vous montre rapidement l'interface, je vais switcher ici. Donc là, je suis sur le portail powerbi.com, celui que vous connaissez et que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. Si je clique ici en bas, sur le petit icône Power BI, j'ai accès au portail Microsoft Fabric. Je vais cliquer dessus. Et vous allez voir qu'en fait, on a un portail qui ressemble beaucoup au portail Power BI. Donc là encore, bonne nouvelle. Et pas d'inquiétude à avoir pour les utilisateurs qui viennent du monde Power BI. C'est nous qui avons triomphé. Cette unification de l'interface, elle ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait sur Power BI. Donc par exemple, si je clique sur Synapse Data Engineering, j'ai accès à toutes les briques qui vont me permettre de faire du data engineering dans une interface qui ressemble au portail Power BI. D'ailleurs, vous voyez l'URL, c'est toujours app.powerbi.com avec une expérience qui est taguée en tant que data ingénieur. Si je bascule, par exemple, sur Data Factory, c'est une URL un peu différente et une présentation légèrement différente. Dans la démonstration, je vais utiliser cette interface pour charger des données et vous montrer justement les briques que nous avons jugées intéressantes chez Data Pulse pour justement illustrer les capacités de fabriquer. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez à ce stade, c'est une plateforme SaaS, 100% Cloud, qui unifie différents métiers de la data et qui vous permet de capitaliser sur vos compétences actuelles, que vous veniez plutôt d'un background data analyse, Power BI, donc plus Power Query DAX, data ingénieur classique, SQL Server, procédure stockée, vue, ou bien carrément data scientist, Python, Spark, etc. Voilà un peu tout le pari de cette plateforme. Alors, il y a un concept fondamental qu'on voulait vous illustrer à travers ce webinaire, c'est le concept de One Lake. En fait, si vous voulez One Lake, c'est un peu le sous-jacent à tout ce que je vous explique. One Lake, ça a été présenté par Microsoft comme le OneDrive de la data. C'est un gigantesque lac de données qui va venir stocker toutes les données que vous processez, que vous traitez dans Fabrique. Ces données, elles sont stockées sous un format Delta ou Delta parqué, j'y reviendrai un peu plus tard, que vous allez pouvoir requêter avec différents systèmes et différents langages, SQL, Spark, Power BI. Donc, si vous voulez, on rejoint cette idée d'unifier et de centraliser à un seul endroit toutes vos données de manière sécurisée, évidemment, avec une authentification basée sur de l'Azure Active Directory, etc. On y reviendra un peu plus tard. Voilà. Donc, One Lake, c'est vraiment ça. C'est l'espace de stockage et de compute dans Fabrique où, en fait, tous vos éléments vont pouvoir être stockés et utilisés ensuite par différents langages, différents outils, Python, Spark, SQL, Power BI. Alors, il y a différents concepts dans le One Lake. On ne pourra pas tout détailler aujourd'hui. Il y a un concept qui est intéressant, c'est les shortcuts, les raccourcis en français, qui permettent, en fait, justement, toujours dans cette optique d'éviter de dupliquer la donnée à plusieurs endroits. Vous allez pouvoir réutiliser des données de votre lac dans différents endroits sans avoir à les répliquer. Donc, ça, c'est effectivement un concept intéressant. Pareil, si j'essaie de vulgariser, ce qu'il faut que vous reteniez à ce stade, c'est que, globalement, tout ce que vous allez utiliser dans Fabrique est stocké dans cette espèce d'énorme lac de données pour lequel vous allez évidemment payer de la capacité de stockage et de la capacité de traitement qu'on appelle compute dans le langage, on va dire, cloud. Alors, justement, on va tout de suite lever un doute. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées lors du remplissage du formulaire sur la partie coût et licence. Donc, on va aborder rapidement ce terrain-là, puis ensuite, on passera à la démonstration. Donc, dans Fabrique, vous allez acheter ou plus précisément louer des capacités. Alors là, ce ne sont plus des capacités P comme premium, mais ce sont des capacités F, F comme Fabrique. Donc, globalement, vous allez louer de la puissance de calcul. Et évidemment, plus votre capacité est costaud et puissante, plus vous allez payer cher. Alors là, ce que vous voyez, c'est les tarifs qui sont disponibles sur France Centrale. Il peut y avoir des petites différences de tarifs selon là où vous allez loger vos données. Donc, c'est un peu une philosophie Azure. D'ailleurs, aujourd'hui, ces capacités sont disponibles uniquement depuis le portail Azure. Vous ne pouvez pas les acheter depuis Office 365. Elles sont en mode pay as you go, par contre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve un petit peu l'élasticité offerte par le cloud. C'est-à-dire que vous allez pouvoir justement éteindre, monter ou baisser la puissance de la capacité en fonction de vos besoins de traitement et d'analyse. Alors, ce qu'il faut retenir de cette slide, vous voyez le coût par mois de la plus petite capacité, il est à 273 euros par mois. Mais vu que vous pouvez potentiellement éteindre ou baisser la puissance de la capacité, si on ramène ça à l'heure, ça fait 37 centimes de l'heure. Donc, c'est intéressant. Après, on va voir évidemment ce qu'on peut faire avec ces traitements. Et puis, globalement, après, tout se multiplie par deux. Les capacités unit, les vécores, etc. Alors, à partir de la capacité F64, on est globalement sur une philosophie très proche de Power BI Premium. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs qui vont consulter les éléments fabriques, les rapports Power BI, etc., n'auront pas besoin de licence pro. Donc, globalement, tout ce que vous connaissez aujourd'hui dans la philosophie Power BI, si vous êtes en dessous d'un F64, c'est de la licence pro au PPU qui va être nécessaire quand même. Si vous êtes au-dessus de la licence F64, c'est le même fonctionnant que du Power BI Premium, à savoir, vous avez cette capacité qui tourne et du coup, vos utilisateurs n'ont pas besoin de payer de licence pro en plus pour pouvoir consulter les rapports, les jeux de données, etc. Donc, comme je le disais, il est possible d'éteindre ou de monter la puissance de la capacité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que contrairement à Power BI Premium, le stockage, il est facturé en plus. Alors, ce qui n'est pas encore déterminé par Microsoft, c'est est-ce qu'il y aura du stockage inclus dans certaines capacités ? Donc, est-ce que vous ne commencerez à payer qu'à partir d'un certain seuil de stockage ? Ça, ce n'est pas encore clair. Mais en plus de ces coûts de traitement qui peuvent paraître élevés, on va revenir un peu plus tard, vous avez aussi des coûts de stockage qui sont facturés en plus. Bon, ils s'élèvent à 0,022 euros par giga par mois. Donc, je vous laisse faire le calcul. En fait, c'est ridicule. Souvent, le stockage dans un projet data cloud, ça représente une part extrêmement infime, négligeable de vos coûts d'infrastructure et de traitement de données, mais je le souligne quand même. Voilà. Autre point important, vous avez des licences d'essai qui sont disponibles. Microsoft, qui a annoncé Fabrique il y a un mois, laisse la possibilité sur le portail à votre administrateur Power BI, ou Fabrique maintenant, d'activer des licences d'essai pendant 60 jours. Ce sera certainement renouvelable. Microsoft ne l'a pas encore confirmé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir finalement tester Fabrique sans surcoût, directement avec ces licences d'essai. Vous avez d'ailleurs sur la licence d'essai un F64, donc qui est quand même assez costaud et assez puissant. Alors, le truc qui vous interpelle peut-être, c'est de vous dire, OK, mais finalement, pourquoi je dois payer tout ça ? C'est quoi l'intérêt d'aller payer des capacités Fabrique si je dois toujours payer en plus des licences Power BI, etc. Alors, je répète que sur les licences supérieures à F64, supérieures ou égales à F64, vous n'aurez pas besoin de licences Power BI Pro pour toute la partie consultation. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui vous interpelle, c'est que vous allez vous dire, oui, mais c'est bizarre. Le F64, c'est 8800 euros par mois. C'est censé être l'équivalent d'un P1 sur Premium, sauf que le P1 sur Premium, il est à peu près à 4 500 euros par mois. Donc là, on se dit, Microsoft, ils nous font payer quasiment deux fois plus cher pour une capacité qui fait à peu près la même chose. En réalité, aujourd'hui, les prix sont plus chers parce qu'en fait, pour l'instant, on n'est que sur des capacités en mode pay as you go, justement. Ce sont des capacités qu'on va pouvoir… parce que c'est là que je suis d'accord. Non, 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 mais je n'ai pas compris. Ah oui, j'entends. OK. Je laisse mon équipe couper le micro des personnes qui sont mal à droite. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, Dave. OK. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Les capacités Premium sont du coup moins chères, à peu près à 4 000 euros par mois. Mais pourquoi Fabrique est plus chère ? Là, j'y reviens. Parce qu'aujourd'hui, Fabrique, vous avez la possibilité d'éteindre ou de monter ou baisser la puissance de votre capacité en fonction de vos usages. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les capacités Fabrique sont un peu plus chères. Ce que Microsoft a annoncé dans les prochains jours, enfin, plutôt dans les prochains mois, c'est qu'il y aura un deuxième licensing Fabrique où cette fois-ci, ce ne sera pas une philosophie pay as you go. Ce sera une philosophie, ils appellent ça reserved instance. Donc, en fait, vous aurez un engagement annuel. Vous allez payer à l'avance. Et là, du coup, par contre, vous aurez des discounts assez forts avec des prix qui devraient se rapprocher de ce qu'on a aujourd'hui sur la licence Premium. Donc, à peu près avec un discount autour de 30, 40, 45 %. Donc, voilà pour les licences. Ce que vous devez retenir, c'est que vous louez des capacités qui vont vous permettre de faire des traitements. Ces traitements, vous pouvez monter, baisser ou éteindre leur puissance en fonction de vos usages. Le prix à payer, c'est que du coup, c'est un peu plus cher parce que justement, vous avez cette capacité à pouvoir éteindre justement la capacité. OK. Donc, ce que vous devez retenir à ce stade, on a une plateforme unifiée, centralisée qui réunit différents métiers de la data avec une philosophie basée sur des capacités fabriques en mode pay as you go. Donc maintenant, pour illustrer tout ça, on va faire une démonstration parce que c'est peut-être un petit peu abstrait tout ce que je viens de vous dire. Je vais vous faire une démonstration qui illustre un peu les différentes possibilités autour de Fabrique et on va regarder justement dans quel scénario on a besoin d'éteindre la capacité ou pas, quelles sont les briques intéressantes. Je les remets ici dans les slides. Quelles sont les briques intéressantes dans Microsoft Fabrique ? Alors moi, dans ma démonstration, ce que je vais utiliser, ce sont, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer évidemment, vu que j'ai plutôt une audience Power BI face à moi aujourd'hui et que c'est moi aussi ma zone de confort, je vais utiliser les Dataflow Gen 2 et la technologie Lakehouse. Donc, passons tout de suite à la démonstration. Alors le cas d'usage est le suivant. La mairie de Paris met à disposition des données publiques sur la disponibilité des Vlib sur les différentes stations. Il y en a à peu près 1500 dans Paris et proche Paris. Et donc, toutes les minutes, si je requête cette URL web publique, pardon, Microsoft, ce n'est pas Microsoft qui gère ça, la mairie de Paris, ou plus précisément Smooth, met à jour, c'est un fichier JSON en fait, que je peux requêter et où je vais pouvoir faire des statistiques pour voir quelles sont les stations disponibles avec le plus de vélos disponibles ou pas. Donc, tout le but de l'exercice, ça va être de récupérer ces données, de les historiser, puisque évidemment, à chaque fois que je vais requêter cette URL, je perds l'historique de quel était le statut de la station de Vlib il y a une minute. Je perds cette information-là. Je n'ai pas d'historisation, je n'ai pas de notion de date. Je n'ai que le statut de la station de Vlib à l'instant T. Donc, je vais me servir de toute la puissance de Fabrique pour pouvoir récupérer les données, les historiser et les stocker quelque part dans une base de données que je vais pouvoir ensuite exploiter avec Power BI. Voilà en gros tout le pari de cette démonstration. Alors, je vais aller tout de suite sur le portail Fabrique. La première chose à faire, vous voyez, ça ressemble beaucoup à Power BI, on va créer un espace de travail. Bienvenue à la maison pour ceux qui font du Power BI, on va l'appeler Fabrique Webinar Demo. Alors, la première chose à faire, c'est effectivement d'essayer de rattacher votre espace de travail à une capacité Fabrique. La version d'essai est activée sur le tenant de DataPulse. Ça, c'est votre administrateur Power BI Office 365 qui peut effectivement s'occuper de ça. Donc là, j'ai accès à ma licence d'essai et je rattache, un peu comme une licence PPU ou une capacité premium, mon espace de travail Fabrique à cette capacité d'essai. Très bien. C'est donc dans cet espace de travail que je vais pouvoir exécuter mes traitements Fabrique. Alors, la première chose à faire dans Fabrique, c'est de choisir, si on part sur une architecture, on va dire, full Fabrique, où on ne veut utiliser que des éléments Fabrique, c'est de choisir quel moteur justement de stockage et de compute on va vouloir utiliser pour récupérer, stocker et traiter nos données. Donc, si vous allez ici dans Nouveau, vous retrouvez vos principaux artefacts ITM Fabrique. Je vais cliquer sur Afficher tout. Bon, là, je retrouve l'ensemble des éléments. On ne va pas tous les utiliser. L'un des premiers choix structurels à faire dans Fabrique en termes de stockage et de compute, c'est est-ce que je pars sur un Lake House ou est-ce que je pars sur un Data Warehouse ? Alors, on vous a préparé, j'ai oublié de préciser que ces petites slides que je vous montre ici, ça a été fait par un Français qui s'appelle Christopher Manneux qui travaille chez Microsoft et qui est notamment évangéliste sur la partie Fabrique. Je crois que Jonathan vous a partagé un peu plus haut le lien vers ces jolis dessins. Et donc, il a fait un dessin, Christopher, sur, vous voyez que ses dessins sont beaucoup plus beaux que mes tableaux, il a fait un dessin sur justement les différences fondamentales entre le Lake House et le Data Warehouse. Bon, je n'aurai pas forcément le temps de rentrer beaucoup dans le détail dans cette session, ce n'est pas l'objectif. Globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'ici, on retrouve un petit peu les deux mondes du Data Engineering qui s'affrontent en ce moment depuis quelques années. On va dire, on va avoir le Data Engineering classique qui, chez Microsoft, donc c'est des gens qui font plutôt du SQL Server, qui vont avoir l'habitude de faire des vues, des procédures stockées, du SSIS ou du Azure Data Factory. Donc, on peut appeler ça des architectures traditionnelles qui sont un peu critiquées aujourd'hui par le monde soi-disant moderne. Moi, je trouve que ça reste des architectures extrêmement intéressantes, robustes, peu coûteuses et fiables. Donc, ça, c'est la partie Warehouse. Donc, aujourd'hui, si vous venez plus du monde SQL Server, vous allez peut-être plus partir sur cette technologie-là et sur ce mode de fonctionnement-là. Ça a des avantages et des inconvénients. En revanche, Fabrique, ça unifie un peu tout le monde. Si vous venez plus de la philosophie Data Engineering moderne, je n'aime pas trop ce mot, mais on va l'utiliser quand même, et que vous avez plus l'habitude d'être sur une philosophie un peu Data Lake, on appelle ça une architecture médalion avec bronze, silver, gold, et que vous avez plus l'habitude d'utiliser du Scala, du Python, du Spark pour faire vos traitements, la bonne nouvelle c'est que là aussi vous allez y trouver votre compte et là, pour le coup, il faudra plutôt partir avec un Lake House parce que c'est le mode de stockage et de compute qui sera le plus adapté pour vous pour faire vos traitements et vos ingestions de données. Bon, en réalité, si on creuse un petit peu la chose, vous allez pouvoir, il va y avoir des architectures fabriques qui pourront mixer un petit peu les deux selon vos cas d'usage et selon le type de données que vous allez manipuler aussi. Ce choix-là ne vous engage en rien et vous allez pouvoir aussi potentiellement pouvoir switcher d'un Lake House à un Warehouse ou inversement, notamment par les shortcuts. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais voilà en tout cas les différences fondamentales entre le Lake House et le Warehouse. Il y a quand même deux choses qu'il faut retenir. Il y a une fonctionnalité majeure dans Fabrique que je vais illustrer un peu plus tard qui s'appelle le Direct Lake. Direct Lake, on en parlera un peu plus tard. Le Direct Lake ne marche qu'avec les Lake House. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la démonstration que je vais vous faire, je vais utiliser un Lake House et pas un Warehouse. Il y a d'autres petites différences, mais je ne vais pas trop insister sur les détails aujourd'hui. Dans ma démonstration, je vais utiliser un Lake House. Alors que pourtant, pour être honnête avec vous, je ne suis pas forcément fan de toute cette approche serverless, Python, Spark pour traiter des données simples. Il ne faut pas oublier que la plupart des projets data sont des projets à faible volumétrie de données et faible fréquence de rafraîchissement. Je referme la parenthèse. Je vais être dérogé à ma règle parce que j'en ai besoin pour illustrer ma démonstration. Je vais partir sur un Lake House. Pour ceux pour qui c'est un peu abstrait tout ça, dites-vous que, en gros, c'est un endroit où je vais venir stocker mes données. Donc, ce Lake House, je clique dessus. ce que j'ai oublié de préciser, c'est que le produit est en preview. Il y a une petite prise de risque de la porte de DataPulse parce qu'on est sur un produit full web, full SaaS qui est sorti il y a un mois, qui n'est pas encore peut-être 100% stable. Donc, on peut avoir des petits effets démo qui surveillent de temps en temps. c'est un peu d'ailleurs comme quand on travaille sur du Power Automate ou du Power Apps. Bon, là, en l'occurrence, je clique sur Lake House et il ne veut rien créer. Évidemment, je l'ai testé 10 fois avant de le faire mais ça a marché. ça ne marche pas. Attendez, je vais juste recharger l'espace de travail. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va passer par là. Tiens, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il le crée, le Lake House ? Non. Bon, ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin en soit du Lake House pour faire ma démonstration. Je vais utiliser un Lake House existant. Ça tombe vraiment mal parce qu'évidemment, je l'ai testé 100 fois et il fallait que la 101e fois, ça ne marche pas. Bon, ça tombe sur le jour J, ce n'est pas grave. Donc, je vais switcher cette partie-là et je vais passer directement sur l'ingestion des données. Bon, globalement, j'ai une interface qui se crée en deux minutes et qui me permet de créer un espace de stockage. Je ne vais pas pouvoir vous montrer ça, ce n'est pas grave. Donc, on passe à la partie ingestion. Alors, si ça se trouve, elle ne va pas marcher non plus. On attend deux secondes. Je vais peut-être passer sur un autre espace de travail parce que peut-être que celui-là est bugé en fait. Hop, je reviens. On adapte en live. Bon, alors, j'avais senti le coup. J'ai préenregistré mes démos. Alors, je vais juste couper le... Comment dire ? Je vais juste couper le... truc 30 secondes. On va peut-être prendre une autre question dans le chat et je vais pouvoir vous montrer des vidéos que j'ai préenregistrées parce que pour le coup, j'avais anticipé le fait que potentiellement il y aurait des petits sujets. Est-ce qu'on peut prendre une question dans le chat en attendant ? Dans le chat. Oui, alors, il y avait une question effectivement sur le direct-lay qui sera opérationnel sur le warehouse, effectivement. Alors, attendez deux secondes. je vais juste charger ça. Excusez-moi, c'est l'effet démo, mais c'est ça. La prise de risque de faire des démonstrations sur un produit qui est sorti il y a un mois et qui est en preview. Ce qui est un peu frustrant, c'est que j'ai tout testé et que ça marchait bien. Pardon ? J'ai synthétisé les questions à la fin du chat. Tu sais quoi ? OK. OK. Pardon. J'ai juste à les récupérer. Ah, ça y est, j'ai un menu qui est apparu. Attendez deux secondes. Voilà, ça est revenu. Bon, je vais pouvoir faire la démonstration. Il y a un petit lag. Désolé pour ça, à partir du principe que ça n'a pas existé. Donc, j'ai mon lighthouse qui est apparu. très bien. on va l'appeler VlibDataParis. On va faire créer. Donc, je vais créer un espace de stockage dans lequel je vais pouvoir venir entreposer mes données. Donc, pour l'instant, cet espace de stockage, il est vide. Je n'ai rien dedans. Prenez-le, si vous voulez, comme une espèce de base SQL. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ingérer des données dans ce lake house. Donc là, pareil, selon les langages et les technologies avec lesquelles je suis à l'aise, je vais pouvoir utiliser différents éléments, ADF, SSIS, Power Query. Là, c'est ce que je vais faire ici. Donc, je vais utiliser DataFlow Gen2. Donc, mes DataFlow Gen2, en fait, ils vont me permettre de charger les données dans le warehouse. Je crois que Jonathan a peut-être partagé un lien si vous vous posez des questions entre la différence entre les DataFlow Gen1 et Gen2. Bon, globalement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est un moteur Power Query amélioré qui est censé être un peu plus rapide et surtout qui va avoir une fonctionnalité majeure en plus que je vais justement illustrer dans cette démonstration. Donc là, vous voyez les utilisateurs Power BI. Bienvenue à la maison. Je suis sur Power Query, en fait. Donc, je vais requêter mon site web, qui est là. Donc, je mets l'URL. C'est un site web public, pas d'authentification, pas de clé, pas de gateway, c'est simple. Évidemment, ici, on est sur du full cloud. Donc, si vous voulez utiliser les data flows Gen2, c'est comme la Generation 1. Si vous vous connectez à des sources de données locales, donc par exemple, une base SQL Server on-prem, des fichiers qui sont stockés sur un serveur local, vous allez avoir besoin d'une passerelle de données. Petite précision, vu que le produit est encore en preview, vous allez avoir besoin de la passerelle de données de toute dernière version, celle de juin ou de mai, pour pouvoir faire fonctionner les data flows Gen2, donc la technologie que je suis en train d'utiliser là, avec un environnement on-prem, donc local. Là, ce n'est pas mon cas. Là, je requête une URL web publique, donc je n'ai pas besoin de passerelle de données parce que c'est requétable facilement. Apparemment, il y a Mehdi qui va prendre le contrôle. Vous voulez qu'on l'autorise ou pas, Mehdi prend le contrôle ? On va refuser. Donc là, mon data flow se connecte à l'URL web. C'est bon, j'ai réussi à meubler le truc qui se connecte. Décidément, la démonstration n'est pas avec moi aujourd'hui. Donc là, vous allez reconnaître Power Query. Vous le reconnaissez, il est là. Ce sont les data flows. Donc, on a les mêmes fonctionnalités en matière de transformation de données. J'ai ici mes différentes données qui ont été directement parsées et remises à plat. À la base, c'est un fichier JSON. Je vous remontre la source ici. Là, je l'ai remise à plat. Alors, on peut faire tout ce qu'on fait dans Power Query, supprimer des étapes. C'est d'ailleurs ce que je vais faire un petit peu ici. faire du renommage, respecter toutes les bonnes pratiques, utiliser des paramètres Power Query, bien nommer ses requêtes. Enfin bref, là-dessus, on ne va pas vous faire un cours sur Power Query. Je vous encourage très fortement à respecter toutes les bonnes pratiques que vous connaissez sur Power Query. Donc là, en l'occurrence, j'ai pu un petit peu mon... je vais ajouter une colonne pour justement faire mon timestamp. Parce que je vous rappelle que je récupère le statut d'Evelib à un instant T. Mais du coup, si je veux pouvoir historiser mes données, il faut que je sache à quelle date, heure, minute, seconde ont été snapshotées, ont été historisées les données. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite ici. Timestamp, c'est le nom de ma colonne. Date, heure, date, time. attention, le langage M est sensible à la casse. Puisqu'on est en UTC, on va... J'ai clairement pris des risques dans cette démo parce qu'en fait, je vous fais tout en live. Je réalise que c'est un peu risqué, mais ce n'est pas grave. Hop. Donc là, je rajoute deux heures pour avoir une heure, heure France. Parce que les flux d'horaire, là, on est en UTC. UTC, pardon. ETC, c'est autre chose. Donc, ici, j'ai mes dates, heure, minute, seconde qui vont me permettre de savoir au moment où je requête et je récupère les données du Vlib, quelle est la date heure, minute, seconde correspondante ? Date de snapshotting. Et là, ce qui est génial, et c'est la fonctionnalité phare des data flows de Gen 2, c'est que contrairement à avant, où j'avais potentiellement besoin d'un vrai data engineer ou de compétences en SSI, SQL, Azure Data Factory, Python, R ou je ne sais quoi, je vais pouvoir me servir sans ces compétences-là, juste avec Power Query. Je vais pouvoir utiliser Power Query pour historiser et snapshoter, donc prendre une photo de mes données. Alors, comment ça marche ? Vous l'avez peut-être remarqué ici, en bas, il y a un menu qui s'appelle destination des données. Donc ça, c'est la grosse nouveauté des data flows Gen 2, où en fait, vous allez pouvoir envoyer vos données en sortie de traitement Power Query quelque part. Alors, par défaut, ce quelque part, c'est le Lake House, puisque c'est depuis le Lake House que j'ai créé mon data flow, mais en réalité, vous avez différentes destinations possibles qui sont aussi disponibles depuis ce menu. vous pouvez aller insérer vos données dans une base Azure SQL, dans le Lake House, vous l'avez vu, dans un entrepôt de données, donc là, c'est la partie warehouse, ou dans Azure Data Explorer. Alors, ce qui a été précisé par Microsoft, c'est que normalement dans les prochains mois, vous aurez aussi la possibilité d'avoir comme destination du SharePoint. Donc là, ça va ouvrir pas mal de scénarios self-service pour historiser des données, des choses comme ça. et également potentiellement du non-Microsoft, ce qui renforce encore plus l'idée selon laquelle Power Query est enfin en train de devenir un vrai ETL, Extract Transform Load, un vrai outil de gestion et d'ingestion de données. Donc moi, pour illustrer ma démonstration, je vais utiliser la destination Lake House. J'ai des Lake House qui sont rattachés à mon compte Office 365 slash Power BI Fabric. En l'occurrence, on va envoyer les données du Vélib, dans un Lake House. Donc je l'avais appelé Fabric Webinar Demo, je pense que c'est celui-là. Là, on voit l'importance de bien nommer les espaces de travail pour éviter toute confusion, n'est-ce pas ? Après, voilà. OK, donc normalement, j'ai un Lake House qui est censé apparaître ici. On va désactiver ça. Hop ! Une seconde. Tab. Il me semble que c'était celui-là. Non, c'est pas grave. On va aller le créer. Je peux prouver de ne pas créer. Donc je vais nommer la table Vélib Data Paris. Alors, on ne peut pas mettre de nom de table sans espace pour l'instant. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Donc je crée une nouvelle table dans cette espèce de base de données métier. Suivant. Donc là, ce qui est génial, c'est que Power Query va me permettre de choisir la méthode de mise à jour des données. Donc avant, vous étiez forcément sur du annul-remplace, ce qui, du coup, empêchait le snapshotting, donc empêcher justement le fait de pouvoir historiser les données à une fréquence définie. Vous aviez besoin avant d'avoir un vrai data engineer qui faisait ça, ou alors c'était possible, mais c'était très compliqué. Là, vous voyez que vous avez une méthode qui s'appelle Ajout qui va vous permettre d'empiler les données. Donc concrètement, à chaque refresh, vous allez pouvoir historiser vos données. Et donc là, l'intérêt, c'est que du coup, on va pouvoir faire des dashboards d'évolution justement des disponibilités des Vlib dans Paris. OK, alors là, j'ai oublié de faire quelque chose d'important, c'est que je n'ai pas typé mes données. Et dans les data flows, c'est comme dans les data flows de Gen 1. Si vous ne typez pas correctement vos données, vous ne pouvez pas les traiter dans l'interface. Donc je vais aller rapidement ici, typer mes données. Avant cela, d'ailleurs, je vais choisir mes colonnes pour en épurer un petit peu. On ne va en prendre que certaines. Hop, voilà, par exemple. Et puis le timestamp, évidemment. Je vais aller typer mes données. Et ensuite, je vais pouvoir les envoyer dans mon lake house. Type de données, nombre entier. OK. Destination, on refait. C'est bien, vous allez le voir deux fois dans cette démo. Ça va être plus rapide, là, je pense. Fab, est-ce qu'il l'a créé entre-temps ici ? Bon, ça, vous voulez le créer. OK. Vlib, Paris Data, dans Fab Webinar. Public. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir charger mes données en mode ajout pour permettre justement l'historisation et je pourrais savoir grâce au timestamp à quelle date, heure, minute, seconde correspondent les données pour pouvoir faire, par exemple, des graphiques d'évolution. Et voilà, c'est terminé. Donc en quelques minutes, ça a été un tout petit peu périlleux au début parce que l'interface DataFlow ne voulait pas apparaître, mais en quelques minutes, sans coder, sans avoir besoin de faire de SQL, de Python, de R, sans avoir besoin d'utiliser forcément des vraies compétences Data Engineering. J'ai réussi à monter un système qui requête cette URL, qui va récupérer les données à un instant T et qui va les historiser, qui va les envoyer quelque part dans une couche de données qu'on appelle un Lake House que je vais pouvoir ensuite requêter en SQL, en DAX, etc. Voilà ce que fait ce système et j'ai réussi à le monter en 10 minutes sans écrire une ligne de code, sans être Data Engineer. C'est quand même franchement pas mal. Alors maintenant, si on va dans le portail, on va regarder ce qui a été créé. Bon, évidemment, j'avais prévu de vous faire la démonstration dans un espace de travail vierge, mais vu qu'il n'a pas marché, je suis pollué par d'autres trucs, d'autres tests que j'avais faits, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, ce que vous voyez là, c'est le data flow qu'on vient de créer. Donc, vous voyez, il est en train d'être actualisé. Il est en train de faire le boulot la première fois, si vous voulez, de requêter la page web et d'aller envoyer les données de Vlib dans le Lake House. Et puis, notre Lake House, il est là. Voilà. Si je clique dessus, on va aller regarder ce que c'est, ce Lake House. C'est un espace un peu comme une base de données. Vous allez avoir des tables. Alors, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas de table dedans parce qu'il n'a pas encore chargé, mais vous voyez, l'environnement a été créé. Je vais pouvoir ce Lake House le requêter en SQL, en DAX, etc. Voilà. Donc, on va attendre que le traitement se passe. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Je regarde. Pourquoi intègre-t-on pas Power Apps dans le Lake House ? Ah, peut-être que ça viendra. Effectivement, pour l'instant, Microsoft n'a pas encore vraiment parlé de l'intégration du reste de l'écosystème Power Platform. Alors, tiens, vous voyez que c'est terminé. Donc, mon data flow, là, que j'ai créé, il vient d'être actualisé. Je pense que c'est celui-là, 18h10, c'est celui-là. Alors, vous voyez, vraiment, bienvenue à la maison. C'est du Power BI. On peut suivre les historiques des actualisations. Ce qui est intéressant ici, d'ailleurs, je vais pouvoir traquer combien de temps en fait il a mis 10 secondes à requêter ma page web. OK, je le vois là. Et puis, ensuite, il a mis 21 secondes à écrire les 1500 lignes dans le Lake House. OK. Donc, je peux toujours éditer ou modifier ce data flow. C'est un data flow Power Query classique, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Si vous voulez refaire des transformations dessus, faire des modifications, vous avez toujours accès à l'interface pour le faire. Et du coup, c'est du Power Query classique. Alors, maintenant que ces données ont atterri dans cet espace, on va juste aller regarder. Pouvez-vous expliquer comment on paramètre les actualisations sur la donnée quotidienne ? Alors, oui, oui, tout à fait. Je vais vous montrer juste après. Donc, au niveau du data flow, il est là, le data flow. Vous avez accès au menu classique comme dans Power BI, avec les historiques d'actualisation, etc. Donc, c'est les mêmes menus. Je vais vous montrer là. C'est là, historique d'actualisation. Et là, pardon, ce n'est pas la sonne, je ne vais pas à un mètre. Et là, vous allez pouvoir définir votre stratégie comme un data flow classique. Je ne sais plus, les fréquences, comme sur du premium, on doit pouvoir faire 48 fois en schedulé, peut-être même de manière illimitée via API. Voilà. OK. Donc, les données ont atterri dans mon Lake House. Comment je vais pouvoir maintenant exploiter justement ces données-là ? Alors, il y a deux manières de faire. La manière classique dans Power BI Desktop, vous avez maintenant un connecteur qui s'appelle vous avez un hub de données qui s'appelle One Lake Hub de données et vous avez la possibilité de vous connecter justement au Lake House, donc à votre entrepôt de données qui a servi justement de destination à Power Query. Donc là, dans ce scénario-là, en fait, vous pouvez vous servir de fabrique un peu comme un traitement ETL base de données et Power BI va juste récupérer les données de manière classique en mode import comme si c'était une base SQL. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je me connecte à mon Lake House. Donc là, je suis authentifié avec mon compte Power BI slash Office 365 et je vais avoir accès directement à toutes les données auxquelles tous mes Lake House. Je vous avoue que j'ai été perturbé par le bug. Je ne sais plus où est-ce que j'ai envoyé les données en fait. Je crois que c'était là ou là, je ne sais plus. Donc, au moment de la connexion, vous allez pouvoir vous connecter soit au dataset, j'y reviendrai un peu plus tard, soit typiquement à la base de données SQL classique puisque le Lake House est requétable en SQL. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, là, on rebascule sur un projet Power BI classique. On s'est juste servi de fabrique pour ingérer les données dans une base de données Azure SQL. Je crois que c'était celui-là. On s'est juste servi de fabrique pour récupérer les données. On les envoie quelque part et en fait, ce quelque part, c'est une base Azure SQL en gros que je vais pouvoir requêter avec Power BI. Si je fais transformer les données, vous allez voir qu'en fait, le connecteur utilisé par Power BI Desktop pour se connecter au Lake House, je vais utiliser évidemment du mode import, c'est en fait un SQL.database. Donc là, c'est exactement comme si j'étais en train de me connecter à une base SQL classique. Sauf que justement, ce n'est pas une base SQL au sens Azure, c'est une base qui a été créée directement depuis ce portail fabrique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut traiter des grosses volumétries de données. Par exemple, si je fais un filtre sur certaines stations, vous voyez que le query folding est maintenu, donc on a bien un moteur SQL derrière qui tourne. On peut faire l'incrémental refresh, on peut traiter des grosses volumétries de données, on peut créer des jeux de données assez costauds, etc. Donc, je ne vais pas continuer forcément énormément la démonstration là-dessus parce que ça, c'est un mode que vous connaissez. Si je résume, on s'est servi de fabrique pour récupérer les datas et les historiser quelque part et ensuite, on va les ingérer dans Power BI Desktop comme si c'était une base de données, sauf qu'on a pu le faire effectivement plus simplement. l'autre mode qui est très intéressant dans Fabrique, soit on exploite le Lake House en mode import et là, on est en classique comme sur une base de données traditionnelle et un projet Power BI classique, soit on va pouvoir exploiter le Lake House en mode Direct Lake. Alors, je vais vous introduire à ce concept parce que je vois qu'il y a des questions qui commencent à poser dans le chat. en attendant, je vais quand même aller rafraîchir une autre fois mon data flow pour que vous voyez que justement les données sont snapshotées et qu'on les empile. On va attendre que le traitement tourne et en attendant, je vais vous introduire à ce concept justement de Direct Lake. Je rebascule sur les slides. Donc là, dans la première démonstration, j'ai utilisé Power BI Desktop en mode classique. Je me connecte à une base SQL qui est en fait mon Lake House. Ce Lake House, il a été alimenté par des traitements Power Query. Bon, très bien. Là, le mode que je vais vous montrer, c'est un nouveau mode qui existe uniquement dans Fabrique. C'est le mode Direct Lake. Donc, ce nouveau mode, en fait, il permet d'avoir les performances de l'import. Vous allez pouvoir faire du DAX très puissant, très rapide, comme si vous étiez en mode import. Sauf que justement, vous n'êtes pas en mode import. En fait, le Direct Lake, vous allez pouvoir faire des requêtes DAX directement, en fait, sur le Data Lake, sur le One Lake parce que Microsoft a mis en place des techniques d'optimisation pour permettre justement de supprimer cette couche. Donc, l'intérêt du Direct Lake, si vous voulez, c'est de supprimer une couche de données dans vos architectures. Vous n'allez pas avoir besoin d'envoyer les données dans une base, puis dans un cube, dans un Data Model Power BI. Vous allez pouvoir, en fait, supprimer la dernière couche qui est le Dataset Power BI. et vous allez pouvoir directement, en fait, votre Dataset, il va pouvoir directement requêter les données dans le Lake. Alors, tout ça, c'est permis parce que, pour ceux qui s'intéressent un peu plus à la technique, c'est permis parce que, dans One Lake, les données sont stockées sous un format qui se rapproche du format parquet ou delta, un stockage colonne en mémoire, et ça tombe plutôt bien. c'est exactement la manière dont fonctionne le moteur Vertipack dans Power BI. Donc, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que Power BI Desktop, de base, a une technique de stockage et de compression de données qui ressemble beaucoup à l'univers du big data et, en tout cas, du format de données qui s'impose aujourd'hui dans la data, à savoir le format delta ou le format parquet. Donc, Microsoft a eu quelques changements à faire dans le Vertipack. Je ne dis pas forcément que c'était simple, mais ils avaient une base sur laquelle ils pouvaient capitaliser pour permettre justement de supprimer cette couche import et du coup, de pouvoir dire vous allez pouvoir avoir tous les avantages du mode import, sauf que justement, vous n'êtes pas en mode import, vous êtes en direct query, en fait, vous êtes en live. Vous avez la technique de l'import sur du live. Alors, comment ça marche ? Maintenant que je vous ai un petit peu introduit au concept, je ne suis pas sur le bon truc, je suis là. Donc, si je reviens ici sur le Lake House, je pense que du coup, ici, je ne suis pas sur le bon, il faut que je vais switcher l'espace de travail. Lake House, l'endroit où j'ai stocké mes données. Donc là, vous voyez que je rebascule sur, on va dire, un portail web. Eh bien, regardez le petit bouton ici. Nouveau jeu de données Power BI. Donc, vous allez pouvoir faire du DAX et faire de la modélisation directement depuis le portail Power BI. Alors ça, ce n'est pas forcément nouveau avec Fabrique. Ça a été introduit avec les Data Mart. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette fonctionnalité qui est sortie il y a à peu près un an dans l'écosystème Power BI où, en fait, on peut faire du DAX et de la modélisation directement depuis un portail. web Fabrique a repris ce truc-là et l'a amélioré et c'est ça, en gros, le Direct Lake. Donc, je vais pouvoir faire par-dessus mon Lake House. Vous voyez ici, j'ai des données. Je vais pouvoir faire un nouveau jeu de données directement sur mon lac de données. Donc, ça, c'est la table que j'alimente avec Power Query. Et là, bienvenue à la maison, c'est Power BI. Enfin, c'est la modélisation Power BI directement depuis un portail web. Alors, attention, il y a quand même quelques différences majeures. Il n'y a pas encore une parité totale entre tout ce qu'on peut faire dans Power BI Desktop et dans ce mode développement en ligne. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire des mesures, DAX, donc on peut faire du DAX. On peut faire un modèle de données, faire des relations. Et là, toutes les, comment dire, toutes les, alors, je vois quelqu'un qui dit, génial, mais 8000 euros par mois, c'est dur. Il n'y aura pas besoin de payer 8000 euros par mois pour faire tout ça. On va revenir après, mais vous allez pouvoir payer potentiellement 10 euros par mois si vous voulez. Donc, je reprends. On peut faire de la modélisation directement depuis le portail, faire des mesures DAX. Par contre, vous voyez, on ne peut pas créer de colonne calculée, pas encore, et pas de table. On ne peut pas non plus faire de RLS. Il y a quelques fonctionnalités, par exemple, la fonctionnalité triée par, qui permettent, effectivement, qui existent dans Power BI Desktop, mais qui n'existent pas encore dans Fabrique. Peu importe, il y a des limitations, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire dans ce Direct Lake. En l'occurrence, ici, je ne vais pas faire de modélisation parce que j'ai qu'une seule table. normalement, vous êtes censés faire un modèle en étoile, etc. Je vais quand même faire une mesure pour vous montrer qu'on peut faire du DAX dans un portail web maintenant. Ça, ce n'est pas nouveau, mais on va dire NB snapshot, justement. On va faire un distinct count sur la timestamp, la colonne que j'avais ajoutée dans Power Query pour savoir à quelle date heure minute seconde. Et puis, on va faire une nouvelle mesure aussi avec le nombre de stations. Normalement, je suis censé faire un pattern semi-addictif, mais je ne vais pas avoir le temps. Peu importe, hop, la table, elle s'appelle VLID Paris Data. Bon, bref, vous avez compris, on ne va pas faire du DAX là. On peut faire de la modélisation et faire du DAX directement depuis un portail web. et là, je suis clairement en train d'utiliser ce mode direct lake. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réimporter les données dans un dataset Power BI. On peut mettre des espaces dans le nombre de la mesure. Je suis directement en train de faire du DAX sur le lac de données. OK. Donc, on va supposer qu'on est content avec ce petit modèle de données. Donc, il est clairement petit. On n'a qu'une table, quelques mesures. L'idée, c'est juste d'illustrer la fonctionnalité. Je vais pouvoir faire un nouveau rapport. Là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que je ne quitte pas le portail web. Je fais tout en mode portail fabrique. l'ingestion des données avec Power Query, le stockage de données avec le lake house, la modélisation avec le direct lake, la construction de mon rapport depuis le portail Power BI Web. Il faut savoir que Microsoft pousse pour que vous alliez de plus en plus vers le cloud. Alors là, est-ce que je veux avoir l'effet démo ? On va voir, je n'ai pas été gâté tout à l'heure. Normalement, toute ma démo marche. Si cette mesure me retourne deux, vous êtes d'accord ou pas ? Le rafraîchissement que j'ai eu tout à l'heure, je l'ai fait une fois puis je l'ai fait une deuxième fois. On va voir. Ça marche. Bon, c'est bon, ça compense le bug de tout à l'heure. Donc, effectivement, j'ai bien deux snapshots. Alors, je ne sais pas si vous réalisez quand même la puissance du truc. Combien de lignes de code on a écrites ? Est-ce qu'on a fait du R ? Est-ce qu'on a fait du Python ? Est-ce qu'on a fait du SQL ? Est-ce qu'on a fait du Spark ? Est-ce qu'on a fait non ? On a fait du Power Query. On s'est servi de Power Query pour snapshoter les données. Donc, maintenant, en fait, je suis capable de faire un rapport sur les Vlib à 18h10, 24 et à 18h17, 36. Et j'ai bien à chaque fois mon nombre de stations qui sont remontées. Normalement, le nombre est censé être identique. Bon, là, on ne va pas faire un tableau de bord Power BI sur l'analyse des Vlib à Paris. Je n'aurai pas le temps de vous faire ça. On pourrait faire des super tableaux de bord, des analyses de matin, après-midi, soir, des cartes par arrondissement, etc. Parce qu'il y a une autre table où je peux récupérer les coordonnées GPS de chaque station. Je vous laisse vous transposer et vous projeter dans tout ce qu'on pourrait faire en termes d'analyse là-dessus. Ce n'est pas le but de cette démonstration. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'avec un produit qui est en preview, qui est sorti il y a un mois et qui a encore un peu des bugs, j'ai dû commencer la démo vers 18h, je pense. En 25 minutes, j'ai créé une technique d'ingestion qui historise des données à partir d'une page web. J'ai créé un dataset dans Power BI Desktop, un dataset en Direct Lake, sans code. Enfin, quasiment sans code. J'ai fait un peu de DAX, mais ça va. Sur la partie ingestion, je n'ai pas fait de code. C'est quand même vachement intéressant. on arrive à monter un niveau, à gagner en maturité en termes d'architecture et de stratégie d'ingestion de données juste avec des connaissances Power Query DAX. C'est quand même franchement pas mal. Alors, pour les professionnels de la donnée, oui, bien sûr, vous auriez pu utiliser Python, Spark, SQL pour traiter vos données. Là, j'ai utilisé Power Query parce que c'était ma zone de confort et c'était aussi pour la démonstration. Alors, il y a une question très intéressante que j'avais prévu d'adresser un peu plus tard, mais je peux la prendre maintenant. Justement, dans quel cas on a besoin de tout le temps laisser la capacité allumée ou pas ? Alors, je vais revenir sur les slides. Sur le dernier mode que je viens de vous montrer, le Direct Lake, vous faites tout en mode full web, vous requêtez directement le One Lake. Là, vous avez besoin d'avoir une capacité qui est toujours allumée parce que, justement, vous mobilisez les ressources de la capacité pour pouvoir faire tourner le DAX sur ces tables Delta qui sont stockées dans le Lake House. Je répète que le Direct Lake ne fonctionne pas encore avec les Warehouse. Ça ne marche que avec les Lake House. Donc, dans ce cas-là, vous êtes obligés d'avoir la capacité toujours allumée. D'accord ? Je pense que ça sera notamment le cas des grands groupes. Je pense que les grands groupes vont basculer de près à la fabrique. On va revenir un peu après dessus. Donc, il n'y aura pas trop de sujet là-dessus. Par contre, effectivement, en PME-ETI, laisser la capacité toujours allumée, ce n'est peut-être pas toujours une bonne idée, surtout quand on n'en a pas besoin. Peut-être que le Direct Lake est un mode de stockage et de données dont vous n'aurez pas besoin. Finalement, il y a plein de projets BI où créer un jeu de données Power BI qui se rafraîchit une fois par jour la nuit et qui stocke les données, ce n'est pas très problématique. Et dans ce scénario-là, vous pouvez éteindre votre capacité. En fait, ce que vous pouvez faire, si je reprends la démonstration que j'ai faite, on a Power Query qui prend les données, qui les envoie dans le Lake House puis dans Power BI. Une fois que vous avez fait ce chemin, hop et hop, là, après, vous partez sur un projet Power BI classique puisque votre Power BI requête des données d'une base de données. Donc, finalement, vous pouvez éteindre votre capacité fabrique. vous avez besoin de l'allumer uniquement dans les plages où, en fait, vous faites l'ingestion des données et le rafraîchissement Power BI, c'est-à-dire peut-être 1% du temps. Alors, comment on active ou pas cette capacité ? Comment on l'éteint ou pas ? Sur le portail Power BI, pardon, sur le portail Azure, excusez-moi. Donc, c'est là où vous allez pouvoir acheter vos capacités et les provisionner. les capacités trial, vous ne pouvez pas les éteindre. Il faut forcément avoir une vraie capacité Azure mais qui sont disponibles. Donc, nous, on en a une ici chez DataPulse. Et là, donc, depuis le portail, vous pouvez, donc là, vous voyez qu'on l'a éteinte. On peut allumer ou éteindre la capacité et on peut ici changer sa taille. Pour l'instant, on est sur du F2. Non pas qu'on ne pourrait pas se permettre de payer 8000 euros pour une capacité. C'est juste que le F2 est très intéressant et reste assez puissant. On y reviendra un peu plus tard. Donc là, en tout cas, elle est éteinte donc ça ne coûte rien. Il est possible, il y a une API. Je n'ai pas encore tous les détails et de liens à vous communiquer mais j'ai vu passer des trucs sur Twitter où vous pouvez, par API, éteindre, monter ou baisser la puissance de la capacité fabrique. à terme, on pourrait espérer des systèmes encore plus robustes et plus simples d'accès. Par exemple, pourquoi pas avec du Power Automate pour pouvoir interagir avec ses capacités pour pouvoir justement les éteindre ou les allumer, les monter, les baisser quand on en a besoin. Voilà. Donc ça, ça répond, je pense, aux deux questions. Ce qu'il faut que vous reteniez là-dessus, c'est que selon les scénarios que vous allez utiliser dans Fabrique, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser toutes les briques. Par exemple, vous n'aurez peut-être pas besoin du Direct Lake et vous n'aurez pas forcément besoin de tout le temps laisser la capacité allumée. D'où l'intérêt de pouvoir l'éteindre. Et ça, ça permet de faire des architectures robustes, scalables, professionnelles et relativement abordables. Je rappelle que le F2, je réalise que j'aurais peut-être dû vous parler du licensing après parce que je pense que ça effrayer certains, mais le F2, il est à 37 centimes de l'heure. Donc globalement, si vous vous servez juste de la capacité Fabrique pour faire tourner quelques traitements dans une base et que vous rafraîchissez Power BI une fois par jour ou une fois par mois, croyez-moi, j'ai fait quelques tests. Le F2, il est quand même assez performant au final, notamment sur la partie ingestion des données. En réalité, les vraies différences de performance que vous allez avoir entre les capacités Fabrique, elles sont plutôt sur la partie front, c'est-à-dire, elles sont plutôt sur la partie calcul, d'axe, etc. Sur la partie back, sur la partie ingestion de données, pour un traitement unitaire donné, il n'y aura pas de différence majeure en termes de performance entre ces capacités-là. Par contre, c'est à partir du moment où vous allez vouloir paralléliser des traitements, exécuter plusieurs traitements simultanés, mais c'est là où, effectivement, si vous avez des petites capacités, ça va peut-être un petit peu ramer. On est en plein dans ces sujets en ce moment chez DataPulse. On a des grosses discussions en interne qui causent quelques débordements sur justement ces systèmes où on doit lire, écrire simultanément dans plusieurs tables. Donc, on a des gros sujets en ce moment là-dessus. Et effectivement, là, il y a des vraies questions à se poser sur quelles sont les capacités et quelles sont les choses à activer pour permettre ce multi-éditing. Mais en tout cas, à l'inverse, si vous êtes sur des petits sujets, quelques tables, vous vous écrivez une fois par jour, faites le test avec des petites capacités. vous verrez que finalement sur la partie traitement de données, ça répond plutôt bien en fait. Moi, j'ai fait des tests sur du F2. J'arrive à charger plusieurs millions de lignes en quelques minutes, faire quelques transformations. Et derrière, j'envoie mes données dans Power BI en mode import. Donc, je n'utilise pas le Direct Lake et ça m'a coûté peut-être 18 centimes parce que mon traitement Power Query plus Refresh Power BI a duré 30 minutes. Voilà. C'est un scénario évidemment à tester. OK. Donc, voilà pour les démonstrations. Ce qu'il faut que vous reveniez de cette démonstration, en gros, c'est en 30 minutes, même pas 25 minutes, on est parti d'un JSON qui était sur un fichier web et on a monté toute une architecture data avec du Power Query, une interface SAS en low code. On peut faire du DAX, on peut historiser des données. C'est franchement génial. Enfin, c'est un peu une révolution quand même. Alors évidemment, c'est en preview, il y a des bugs. Vous l'avez vu malheureusement quand j'ai démarré ma démonstration, ça m'a particulièrement déstabilisé. Mais l'esprit est bon. La volonté de Microsoft d'unifier toute cette plateforme, elle est bonne. Et j'espère que vous avez réussi à vous projeter dans certains cas d'usage avec cette démonstration qui n'illustre effectivement qu'une partie de l'écosystème fabrique. Je ne vous ai pas montré comment on fait des notebooks en Python. Je n'aurais pas forcément été très bons là-dessus. Je ne vous ai pas montré comment on fait du SQL, du Spark, mais ça existe aussi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à montrer dans les slides ? Je vous ai parlé un peu du Direct Lake, tout ça, on en a parlé. en termes de démonstration, je pense que vous avez à peu près tout montré. Je suis allé un petit peu vite peut-être sur la partie Power BI Desktop. Je remonte rapidement cette partie-là. Dans Power BI Desktop, vous avez ce hub de données et vous pouvez finalement exploiter tout ce que vous avez construit dans Fabric comme si c'était une base de données SQL, on va dire. Voilà, c'est ce que je vous ai montré. Ça supporte le query folding, l'incrémental refresh et c'est quand même vachement intéressant. OK. Alors, il nous reste à peu près 25 minutes pour échanger, prendre des questions. Je pense qu'on va pouvoir, on va faire un système où vous pouvez lever la main. Maintenant, dans Teams, il y a un ordre dans les personnes qui lèvent la main. Donc, on va être capable de savoir qui a levé la main en premier pour ordonner les questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez commencer à lever la main et puis, on va traiter les questions dans l'ordre. Vous pourrez activer votre micro. Pendant qu'on met tout ça en place, j'avais juste une petite slide de conclusion. Il faut retenir un peu de cette démonstration qui n'est, je l'avoue, peut-être pas la meilleure démonstration que j'ai faite de ma vie, mais en même temps, on est sur un produit qui est tout nouveau et une petite prise de risque quand même de notre part. J'espère quand même que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Donc, on est sur une plateforme SaaS avec une interface unifiée inspirée du portail Power BI. Cette interface, elle essaye, et je pense qu'elle le fait plutôt bien, de réunir un peu tous les métiers de la data, le data engineer, le data scientist, le data analyst. Pour l'instant, on est basé sur des capacités F Azure en mode pay as you go. À terme, on va avoir des capacités où on s'engage de manière annuelle et ça reviendra moins cher. On devrait être aligné sur du premium. S'il y a des personnes qui disent à la sortie de ce webinaire Fabrique, c'est bien, mais c'est trop cher. J'ai raté mon webinaire parce que ce n'est pas du tout le message que je voulais vous faire passer. Je pense que vous avez bien compris qu'avec le système de pay as you go, vous pouvez éteindre votre capacité, vous pouvez la monter, la baisser en fonction de vos traitements, vous n'avez pas besoin de la laisser tout le temps allumée et croyez-moi, faites des tests, les capacités F2 ont du répondant sur la partie ETL qui peuvent être suffisantes sur 90% de vos projets. Bon, Fabrique, ça va aussi potentiellement simplifier vos architectures et aussi potentiellement réduire vos coûts. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis potentiellement en gras et en souligné ? Parce qu'évidemment, ça va dépendre de comment vous l'utilisez. Au même titre qu'il y a parfois des personnes qui se plaignent parce que soi-disant Power BI est lent, ce n'est peut-être pas Power BI, c'est peut-être la façon dont vous l'utilisez. Il y aura le même problème sur Fabrique. si vous utilisez mal Fabrique, si vous avez des mauvais data flows, si vous avez une mauvaise architecture, potentiellement, vous aurez des coûts exorbitants ou des problèmes de performance. Est-ce qu'il faudra tirer la conclusion que c'est de la faute de Fabrique ? Non, c'est peut-être la façon dont vous l'utilisez. Donc, Fabrique, si vous l'utilisez bien, si vous respectez les bonnes pratiques et dans les prochains mois, il va y avoir des... On n'exclut pas d'Apple, de monter un support de formation là-dessus, on va vous en parler après. On va vous apprendre, quand je dis 11, on parle de l'écosystème, à bien utiliser Fabrique et potentiellement, si vous l'utilisez bien, moi, j'ai la conviction que ça peut simplifier vos architectures, les rendre potentiellement plus performantes, plus huilées et puis ça va potentiellement aussi réduire vos coûts. L'autre chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est que vous pouvez capitaliser sur vos compétences actuelles. En tant que cofondateur du club Power BI, je vois beaucoup passer de questions auprès de l'écosystème et même nos clients chez DataPulse, je sens parfois une forme de crainte sur Fabrique. Les gens ont peur, mais du coup, je vais devoir changer de métier, apprendre des nouveaux langages. Non. En fait, vous le voyez, si vous savez déjà faire du Power BI, vous allez pouvoir faire plein de choses dans Fabrique. Et puis, si vous êtes data engineer, vous allez pouvoir aussi venir avec votre bagage, vos compétences, vos technologies et finalement, vous pouvez en profiter dans Fabrique. Alors, autre point aussi, il ne faut pas non plus céder à l'hystérie, il faut toujours avoir un recul et une certaine distance par rapport à l'innovation. Fabrique ne sera pas toujours nécessaire. Moi, je pense qu'il y a plein de projets BI, Power BI, où en fait, soit vous avez déjà une architecture qui est en place, Databricks, Google BigQuery, Amazon Redshift, SQL Server On-Prem, et dans ces cas-là, tout migrer sur Fabrique tout de suite, peut-être pas, soit il y a des projets BI où il n'y a pas besoin de base de données. On attaque des fichiers Excel dans un SharePoint, ça existe encore des projets BI comme ça et on ne va pas les critiquer ce type de projet. On en a besoin parfois. Donc, Fabrique ne sera pas toujours nécessaire ou indispensable. Et je rajoute aussi que dans tous les cas, ça ne sera jamais suffisant. Il ne faut jamais oublier que la technologie, ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Ce n'est pas parce que vous utilisez bien Fabrique que tout va aller bien dans votre stratégie data. Il ne faut pas oublier que vous avez potentiellement des problèmes de process, politique, gouvernance, etc. La technologie n'est pas une fin. C'est un moyen qui va vous aider à faire des choses mieux ou différemment ou moins chères. Mais si autour, vous ne mettez pas en place les bons process, la bonne gouvernance, vous ne pourrez pas forcément tirer parti de tout ce que vous offre Fabrique. vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser tous les artefacts de Fabrique. Dans ma démonstration, je vous ai montré par exemple que le Direct Lake n'était pas forcément indispensable. Vous avez peut-être des projets où vous allez vous servir de Fabrique juste pour la partie traitement de données et stockage. Donc, on fait un dataflow Gen2, on charge les données dans le Lake House, on envoie la donnée dans Power BI et là, hop, on éteint la capacité, Fabrique disparaît et c'est Power BI qui prend le relais. On fait un dataset dans Power BI Desktop, on partage son rapport, on repart sur un projet Power BI classique. On a juste substitué la couche d'ingestion qui potentiellement n'existait pas avant ou avec des vieilles technologies par Fabrique. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les artefacts. Et puis, peut-être qu'il y a certaines équipes qui vont utiliser Fabrique aussi pour la partie ingestion sans utiliser Power BI derrière puisqu'il y a un endpoint SQL jusqu'à preuve du contraire. Tableau, Clicksense, Python, Air, Looker sont capables d'envoyer des requêtes SQL. En fait, il faut que vous voyez Fabrique comme une opportunité. D'ailleurs, en interne, la première démonstration qu'on a faite de Fabrique en interne, c'était il y a deux semaines, j'ai été agréablement surpris par la réaction de mon équipe parce que, en fait, dans l'équipe d'Apple, on est quasiment tous plutôt des experts Power BI. Donc, avec un background, on va dire, Power Query, M, modélisation d'Ax. Donc, j'ai fait à peu près la même démonstration que là à l'équipe et la première réaction de l'équipe, ça a été de dire ah ben maintenant, je vais avoir envie d'apprendre un peu plus Data Factory parce que c'est dans la même interface, c'est dans le même portail. Donc, tu nous as rassurés sur le fait que ce qu'on savait déjà faire, on pourra potentiellement s'en servir dans Fabrique et en plus, l'interface unifiée nous donne potentiellement envie, c'est une opportunité d'aller utiliser, pourquoi pas, du notebook, du Spark, du Python, du Data Factory. Voilà, donc, vous voyez Fabrique comme une opportunité pour éventuellement élargir votre spectre de compétences, encore mieux collaborer et discuter avec les data engineers, ça c'est un gros problème dans les gros projets BI que j'ai du mal à expliquer d'ailleurs, pourquoi celui qui développe le modèle ne discute jamais avec celui qui prépare les données, il faudra qu'on m'explique un jour ça, peut-être que Fabrique va pouvoir aussi vous aider à corriger ces problèmes-là, en tout cas, voyez-le comme une opportunité, voilà, pas comme une menace mais plutôt comme une opportunité, vous venez avec vos compétences actuelles, vous pouvez le tester gratuitement pendant 60 jours, si vous êtes curieux, motivé et intéressé par la data, il y a de bonnes chances que ça vous plaise, mais il faut avoir un recul, un certain scepticisme professionnel, comme ils disent en audit, il faut venir prélever ce qui vous intéresse dans Fabrique, selon vos profils, selon vos capacités, selon le type de projet que vous utilisez et sur lequel vous êtes confronté. Donc voilà, il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, Copilot, qui fait partie aussi de l'annonce de Fabrique, l'intégration avec GitHub, Data Activator, les domaines, enfin bref, il y a plein de choses, je pense qu'on pourrait faire quasiment un webinaire par mois pendant les 12 prochains mois si on voulait couvrir tout, là le but c'était de vous montrer l'essentiel, on a pris le risque de décider de faire une démo from scratch, on part de zéro, on monte toute l'archi en 20 minutes, bon, voilà, au moins vous l'avez vu, et voilà, ce que j'avais à vous dire sur Fabrique aujourd'hui. Je vois qu'il y a pas mal de réactions dans le chat, il nous reste une vingtaine de minutes pour prendre les questions, je vais pas couper l'enregistrement, je vais juste couper le partage, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des levées de mains ? Normalement, on est censé le voir, je sais plus. Il y a trois levées de mains là, il y a Grégoire Mancio, etc., qui est en main. Ok, ah oui, c'est super, ils sont triés là. Il y a après Alessand Boer et après Olivier Bonnet. Ok, donc on va prendre les questions, Grégoire Mancio, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Tristan, merci pour la présentation. J'avais une petite question, étant assez novice dans tout l'univers Power BI, Power Query, etc., c'est très intéressant parce qu'on a l'air de pouvoir faire plein de choses. Au niveau de l'ingestion de données, j'ai raté le début, est-ce qu'il s'agissait d'une API à laquelle tu te connectais pour requêter les données ? Oui. Si oui, oui, ok, c'est le cas. Non, pardon, je répondais oui, enfin, en l'occurrence, la réponse est non, mais vas-y, tu continues ta question, pardon. Oui, alors la suite de ma question, c'est lorsque, si c'est possible, lorsqu'on interroge une API, est-ce qu'on a la possibilité de paramétrer, par exemple, un temps de pause entre les requêtes de façon à, si on a énormément de requêtes à faire, de ne pas se faire jeter par le serveur ? Voilà, question un peu basique, mais je travaille avec des problématiques comme ça. pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? C'est toujours hyper simple et hyper fluide de requêter des API, on n'a pas besoin de mettre en place ce type de routine. Non, pas du tout, mais en R, j'arrive à le faire, est-ce qu'avec ce genre d'interface, disons intégrée, est-ce que ce genre de paramétrage est faisable ? Là, ce n'est presque même pas une question fabrique. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans Power Query, il est possible de mettre en place une logique un peu de timer ou d'attente. Je pense que c'est possible. Et là, j'ai envie de te dire, justement, vu que tu es dans Fabrique, si ce n'est pas disponible avec Power Query et que tu te sens plus à l'aise de le faire en R, justement, là, tu illustres très bien pourquoi c'est intéressant d'utiliser Fabrique. parce que finalement, si tu dois requêter une API où Power Query est un peu léger pour faire tout ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir appeler un data engineer ou utiliser tes propres compétences pour dire, OK, pour ce traitement-là, je vais plutôt passer par du Python, du R. Je crois qu'on peut faire du R aussi. Dans les notebooks, on doit pouvoir faire, ça s'appelle du Spark R, du coup, je pense. On doit pouvoir exécuter des traitements R, en l'occurrence. Bon, soit dit en passant, je te conseille de convertir sur Python, mais peu importe. Et donc, voilà, en gros, ma réponse, c'est, on doit pouvoir peut-être le faire avec Power Query. Je n'en mets pas ma main à couper, mais voilà. Et si, justement, ce n'est pas disponible, eh bien, l'intérêt de Fabrique, c'est que tu ne vas pas avoir besoin d'aller utiliser un autre composant, d'aller gagner, d'aller installer des librairies, machin, tu vas pouvoir coder du R directement depuis ton interface Fabrique sur le portail. Voilà. Ok, super, merci. Donc, oui, la polyvalence, finalement, de Fabrique remplace peut-être le manque d'outils intégrés, mais ce n'est pas assez, justement, ça me paraît. Oui, Spark R, ok. Pour répondre à ta première question, ce n'était pas une API, c'était une page web publique, sans authentification, sans clé, sans gateway, d'où le fait que je l'ai choisi pour la démonstration, parce que c'était simple, les Vélib à Paris, je pense que ça parle à peu près à tout le monde, et puis c'était un très bon exemple, je pense, pour illustrer la fonctionnalité de snapshotting, qui est maintenant disponible avec Power Query, grâce à la destination et à la technologie Append, enfin, le mode d'envoi Append, qui permet d'historiser, en fait, nativement, les données. En effet, c'était un bon exemple à ce niveau. Je te remercie pour ta réponse, Tristan. De rien. On a Alexandre Bauer. Bonjour, Alexandre. Tu peux activer ton micro et ta caméra, si tu veux. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Tristan, pour cette démo, puis félicitations. Toujours, beaucoup de qualité et de professionnalisme. C'est un peu toujours impressionnant de voir ça, d'une telle maîtrise. J'avais deux petites questions. Lorsqu'on est dans un grand groupe où, en fait, moi, je suis utilisateur pour RBI, mais finalement, l'ensemble des plateformes sont gérées en interne par l'IT. Comment on va, enfin, voilà, c'est eux qui vont avoir la main pour actionner et désactiver, finalement, les ressources Fabrix. Ça ne peut pas être géré individuellement. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que ce soit ouvert s'il y a plusieurs projets qui arrivent en parallèle. Il faudrait que ce soit ouvert tout le temps. Alors, c'est un sujet dont, en fait, ta question, elle est liée à un sujet beaucoup plus large qui est la gouvernance autour de Fabrique. C'est sûr que des technologies comme Fabrique bousculent encore plus le paradigme et les liens entre l'IT et le métier puisque là, on rend accessible encore plus facilement à des profils potentiellement métiers, y compris sur de l'ingestion de données professionnelles et du data warehousing, etc. Et donc, nécessairement, ça amène des questions en matière de gouvernance, de stratégie, de partage de savoir, etc. Donc, pour répondre à ta question, il y a quelque chose qui n'est pas clair aujourd'hui. Microsoft a d'ailleurs un petit peu tergiversé dans ses communications publiques à ce sujet. C'est, en fait, est-ce qu'on aura la possibilité de désactiver Fabrique au niveau du tenant ou pas ? Et est-ce qu'on pourra aller l'activer que pour certains groupes de sécurité, que pour certains groupes de personnes ? Ce n'est pas encore totalement clair. Mais ce qui est sûr, c'est que les personnes qui vont décider de ça, ce sont des profils IT qui seront administrateurs Office 365 slash Power BI slash Fabrique. Il faut parler de Fabrique maintenant. Et il y a une notion dont je n'ai pas parlé qui s'appelle les domaines qui se placent entre les capacités et les espaces de travail. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'un peu avec une philosophie de data mesh, les IT vont pouvoir autoriser certains users appartenant à des domaines fonctionnels ou des projets à utiliser Fabrique. L'autre truc qui n'est pas clair non plus, c'est est-ce que les administrateurs auront la possibilité de dire est-ce que certains users ou pas peuvent utiliser Fabrique ? Ça, je viens d'en parler, je pense que ça sera disponible. Par contre, est-ce que certains users peuvent utiliser que certaines briques ? C'est-à-dire de désactiver certaines briques de Fabrique, sans vouloir faire de jeu de mots, certains éléments de Fabrique en fonction du profil des gens ? Parce que potentiellement, ça peut être un tout petit peu dangereux de laisser des gens à la compta tester des pitons qui font des boucles infinies. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'à la compta, ils ne vont pas se risquer à faire du piton, mais je pense que tu as compris mon idée. Et ça, pareil, ce n'est pas encore très clair. Ce qui est certain, c'est que Fabrique va nécessairement amener encore plus de questions sur la gouvernance, sur le rapport entre l'IT et les métiers. Et comme d'habitude, plus on a des technologies modernes, j'allais dire low-code, ce n'est pas vraiment le faire, mais on va dire proches du métier, plus l'IT a un rôle important, paradoxalement, en fait. Parce qu'il faut encadrer, il faut former, il faut mettre en place les bons process, les bonnes règles pour tirer le plus parti de la plateforme. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Tout ça, ça se met en place et puis attendons de voir. Une autre petite question, mais très rapide. Tout à l'heure, quand tu as fait la démonstration d'un replay que tu es passé par l'interface web, ça ne marche pas du tout sur le desktop, c'est uniquement sur l'interface web ou est-ce qu'il y a quand même moyen de faire des allers-retours entre Power BI Desktop et l'interface web. Alors, je vais partager mon écran parce que je ne vous ai pas trop montré tout à l'heure. Pour répondre à ta question, le Direct Lake, on ne peut le programmer que dans le portail web. D'accord ? Par contre, on peut tout à fait, quand on se connecte au Lake House, les plus curieux d'entre vous, vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, quand on se connecte au Lake House, vous voyez ici, il y a une petite flèche. Donc là, je suis dans Power BI Desktop, vous l'avez reconnu. Et là, en fait, c'est un peu caché, mais je peux, si je le souhaite, donc tout à l'heure, je vous ai fait la démonstration dans Power BI Desktop où je me suis connecté au Endpoint SQL. Et donc, dans ce scénario-là, je n'utilise pas le Direct Lake, je me connecte en mode import à quelque chose qui ressemble à un Data Warehouse. Mais, depuis Power BI Desktop, je peux aussi faire du Live Connection sur le jeu de données Direct Lake qui a été programmé dans le portail web. Donc, la réponse à ta question, elle est un peu ambiguë. C'est, le Direct Lake, on peut le programmer que dans le portail web, mais par contre, il n'y a rien qui t'empêche de créer des rapports Power BI Desktop branchés sur ce jeu de données Direct Lake. Donc, Ok, merci Alexandre. Merci. N'hésitez pas à rebaisser la main dans l'interface Teams, comme ça, les gens remontent. Olivier Bonin. Bonjour. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question, alors ça rejoint un peu celle d'avant, une première question. C'était sur les, en fait, moi je le fais pour des clients où c'est en prestat externe. Je suis expert comptable, donc on a une offre aussi autour de tout ce qui est data. Et en fait, la question, c'est pour les clients qui sont sur, où moi j'héberge leur dashboard, etc. Est-ce que du coup, c'est là où je ne dis pas bien, est-ce que j'active la capacité fabrique pour tous les data analystes qui vont travailler dessus et pour les clients, du coup, eux, entre guillemets, n'y voient rien et là, des actifs quand je n'en ai plus besoin ou est-ce que c'est, enfin voilà, est-ce que c'est rattaché à un utilisateur la personne qu'on a besoin à l'instant T ? Comment j'ai du mal à voir cette partie-là ? Ouais, alors tout d'abord, désolé, c'est peut-être parce que je n'ai pas été très clair sur cette partie-là. Elle n'est pas forcément simple à expliquer ou à comprendre d'ailleurs. donc une capacité fabrique, c'est un peu comme une capacité premium, ça se rattache à un workspace, d'accord ? Donc, j'ai démarré ma démonstration par ça, j'ai fait un espace de travail et j'ai rattaché l'espace de travail, on va l'appeler espace de travail Power BI pour ne pas vous perturber ou espace de travail fabrique, j'ai créé un espace de travail et cet espace de travail, je l'ai rattaché à une capacité fabrique, d'accord ? Et ensuite, selon les fonctionnalités que tu vas utiliser dans Fabrique, tu auras besoin ou pas de laisser la capacité allumée. Donc, par exemple, pour tes tableaux de bord Power BI que tu héberges pour tes clients, tu peux tout à fait considérer que ta capacité fabrique, tu t'en sers juste pour récupérer les données de Loop, de Scyllae, de je ne sais quoi, tu les envoies dans un Lake House ou dans une base de données, Power BI les récupère avec la technique de connexion que j'ai montré tout à l'heure dans le desktop et à ce moment-là, tu éteins ta capacité parce que tu n'as plus besoin de la capacité à ce moment-là et tes rapports Power BI, tu peux les partager de manière classique, actuelle, j'ai envie de dire, avec une simple licence Power BI Pro. Alors, soit tes clients, ils ont déjà Power BI Pro, soit c'est toi qui héberges. Mais voilà, en fait, la réponse, elle dépend de ce que tu vas faire avec Fabrique. Si en revanche, tu mets à disposition des rapports, d'ailleurs, sur la compta, il peut y avoir des cas d'usage où le Direct Lake est intéressant que typiquement, quand on est en phase de simulation budgétaire ou de clôture, le fait d'éviter d'avoir à rafraîchir à la fois la couche intermédiaire et Power BI, ça peut être intéressant. Et donc typiquement, si tu es amené à utiliser le Direct Lake, là, dans ce cas-là, ta capacité, elle n'est pas rattachée à un utilisateur, elle est rattachée à l'espace de travail. cette capacité-là, elle aura besoin d'être en mode always on si tu veux que les utilisateurs qui consultent ton rapport puissent avoir les données à jour, tout simplement, même les données disponibles. Qu'est-ce qu'on a une capacité ? Alors, j'avais une autre question, enfin deux. En fait, c'était sur le refresh que tu montrais quand on le désactive. Ça veut dire que par contre, il faut le réactiver avant que le refresh se fasse, par exemple, s'il est programmé, tu vois, alors fixe. Ça veut dire qu'il faut manuellement anticiper le fait qu'à l'heure où il va se lancer, il faut que tu aies réactivé toi-même la capacité au moment où il va tomber. Ouais, autrement dit, ce que tu aimerais, c'est... Alors, oui, techniquement, à terme, notamment, aujourd'hui, en fait, on peut déjà programmer le rafraîchissement et la montée ou la baisse de la capacité fabrique par API. D'accord ? On ne vous l'a pas montré, ça, mais on pourra peut-être faire un apéro ou un webinaire là-dessus. Ce qui veut dire que là, à partir du moment où c'est disponible en code, en fait, tu fais ce que tu veux et potentiellement, tu peux du coup activer ta capacité fabrique l'éteindre, l'allumer, la baisser, la descendre, non pas forcément en fonction d'un schedule, donc par exemple, la heure fixe, mais tu vas pouvoir potentiellement la monter ou la baisser en fonction d'événements. Donc, par exemple, de dire, à 8 heures, j'active ma capacité fabrique, cette capacité fabrique, elle va exécuter des traitements Power Query, Python ou je ne sais pas quoi, plus un rafraîchissement Power BI et en code, je ne dis pas que c'est simple, mais c'est possible, en code, tu vas pouvoir dire à la fin, potentiellement, lorsque le rafraîchissement Power BI est terminé, j'éteins ma capacité fabrique ou je la baisse. Donc là, du coup, on n'est plus sur du scheduler parce que le risque du scheduler, effectivement, c'est que du coup, soit tu dois prévoir des plages suffisamment larges pour être certain que tes traitements rentrent, soit il y a un risque que tu éteignes ta capacité alors que tu avais besoin qu'elle soit encore allumée. Donc, l'avantage de faire de l'événementiel, c'est que potentiellement, tu vas pouvoir mieux chaîner tes traitements et éteindre et allumer ta capacité uniquement lorsque tu en auras besoin. Le dernier point là-dessus, c'est que Microsoft a promis qu'avant la General Availability, il y aurait carrément un système où, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Fabrique, derrière, c'est un mix de Dedicated et de Serverless. Microsoft a plus ou moins fait comprendre qu'à terme, ils seront capables, un peu à l'image de ce qui existe aujourd'hui sur le Serverless, qui ne marche pas forcément très bien d'ailleurs, mais on a peut-être espoir que ça remarche, d'allumer et baisser la capacité selon les usages. C'est-à-dire que potentiellement, ça ne sera même pas forcément à nous demain d'avoir à gérer ça. Mais bon, tout ça, ça reste hypothétique et il faudra le tester. On a une petite dernière question, c'était sur le coup. moi, je l'utilise en faisant, basiquement, je vais faire ma requête, je vais charger mes données, utiliser Azure Functions pour faire des retraitements sur Python et après, je vais le charger dans un SQL et après, parfois, je vais en agréger, etc. Je ne sais pas si vous avez fait le coup au niveau du coup. Si Fabrique, par rapport au fait que tu es SQL, Functions, etc., au-delà du fait que ce soit unifié, si on fait le comparatif de l'accumulation de tout ce qu'on utilise sur un projet complet par rapport à utiliser tout mon Fabrique aujourd'hui. Olivier, tu es expert comptable ? Oui. Et tu fais du Python et du SQL ? J'ai fait pas mal de Power BI, j'ai passé une certification de data analyst, etc., donc je suis assez, j'ai une vraie spécialisation sur la data. Tu es une denrée rare dans cet écosystème. Olivier, mais félicitations. Bon, je vais répondre à ta question. On ne l'a pas testé, ça, chez Data Pulse. Ce que je peux te dire, en revanche, c'est que pour prévoir ces coûts, au final, dans Fabrique, c'est plus simple qu'avant parce que tout dépend du temps de traitement. Si tu es capable d'estimer à la louche combien de temps ton traitement Python va mettre pour aller ensuite ingérer les données dans la base et rafraîchir Power BI, à quelques centimes près, tu vas être capable d'estimer tes coûts mensuels, en fait. Donc, justement, ce qui est compliqué dans le cloud aujourd'hui, notamment avec Azure Data Factory, etc., c'est qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu pour prévoir les coûts, en fait. Et nous, c'est un vrai challenge pour nous, DataPulse, parce qu'en PME-ETI, les entreprises n'ont pas souvent de Data Warehouse, même jamais, et elles n'ont pas forcément les compétences pour le maintenir. Donc, nous, on se retrouve à devoir chiffrer combien va coûter en run un Data Warehouse, un traitement, et c'est compliqué, ce n'est pas une science exacte, notamment parce que il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte dans le chiffrage et dans la prévision du coût. Alors que là, avec Fabrique, tout ne dépend que du temps. Tout est réduit sous le prisme du temps, au final. Donc, si tu pars sur des architectures avec des capacités que tu vas allumer ou éteindre en fonction d'un schedule ou d'un événement et que tu es capable à quelques minutes près ou à quelques heures près de pouvoir estimer tes temps de traitement, finalement, je pense que tu vas pouvoir prévoir tes coûts plus facilement. Après, est-ce que ça sera plus rapide et moins cher que ce que tu as aujourd'hui ? Ça, je ne sais pas, il faut tester. OK, ça marche. Merci. Voilà, donc si vous avez besoin d'un expert comptable qui fait du Python et du SQL, n'hésitez pas à appeler Olivier. Voilà. Merci. On a Anna, alors, pour information, il est 19h, donc le webinaire est censé être terminé. Moi, je suis encore disponible jusqu'à 19h15 ou 19h30. Pour ceux qui doivent partir parce qu'ils avaient des contraintes et que l'heure officielle était 19h. On voulait vous remercier avec Jean-Pierre et avec toute l'équipe d'Apple d'être venus aussi nombreux sur ce webinaire qui a été enregistré. Donc, on vous mettra à disposition l'enregistrement a posteriori pour que vous puissiez le visionner et le partager à vos collègues et aux différentes parties prenantes. Je m'excuse d'avoir eu ce petit bug au début. Bon, voilà, c'est un peu les joies du direct sur une technologie neuve, pas encore 100% stable et en preview. Et puis, gardez en tête que DataPulse est là pour vous aider sur vos projets data. On organise plein de formations. On a une vraie expertise sur Power BI. On envisage peut-être de lancer un workshop un peu fabrique in a day, fabrique en une journée à la rentrée pour faire des cas d'usage, des démonstrations, etc. Voilà. Et puis, dernier point, si vous avez aimé ce webinaire, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux, à le partager à vos collègues. Voilà, ça fait toujours du bien de partager dans l'écosystème. C'est ça qui fait la richesse aussi d'un produit c'est sa communauté. Donc voilà, merci à tous. Moi, je suis encore un peu disponible. D'ailleurs, on va peut-être laisser l'enregistrement allumé pour les dernières questions. S'il y en a qui veulent rester pour encore échanger avec nous, j'ai aussi des collègues qui sont là encore, Jean-Pierre, je ne sais pas si Mathieu et Arnaud sont toujours là. Voilà. Donc pour ceux qui doivent partir, merci, à bientôt. Et ceux qui veulent rester, vous êtes les bienvenus. Donc on a une question de Anas. l'initiative et la présentation. J'imagine aujourd'hui qu'on doit disposer d'un bouton via l'interface Azure pour éteindre notre capacité. Mais imaginons un cas de figure où mon ingestion se fait à 2h du matin et j'ai besoin de le faire automatiquement. Est-ce qu'on a un autre mode en dehors de ce qui existe aujourd'hui, par exemple du AZ PowerShell ? Alors, il me semble avoir vraiment évoqué ce sujet-là tout à l'heure, mais je peux le répéter si besoin. Fabrique, c'est une ressource Azure. D'accord ? Et dans l'écosystème Azure, notamment, il y a un truc qui s'appelle le ressource manager. Il y a une API. On n'a pas de lien ou de démo à vous faire là-dessus, mais on pourra peut-être vous le... Je vois qu'il y a quelques blagues dans le chat. Il y a une API aujourd'hui que j'ai vu passer des trucs sur Twitter où techniquement, alors peut-être pas forcément via ce que tu décris avec du PowerShell, mais il me semble que c'est possible de scripter le démarrage ou le fait d'éteindre ou de monter, de baisser la capacité par du code. Je n'ai pas de lien ou de démo à te faire là-dessus, mais on pourra peut-être vous partager ça en retour du webinaire. Je pense que c'est déjà disponible et que ça marche. Et du coup, à partir du moment où c'est du code, tu fais ce que tu veux. Merci. De rien. Alors, on a une question de Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je ne te connais pas. Qui es-tu, Jean-Pierre ? Peut-être que tu as levé la main sans faire exprès. Oui, j'ai levé la main sans faire exprès à cette histoire de pouvoir dire bonjour à tout le monde, à ceux qui, comment dire, que je connais et puis tous ceux que je ne connais pas. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc l'associé et le confondateur de DataPulse avec Gaston. Et donc, par rapport à l'ensemble des questions qui ont été posées, il y a beaucoup de choses qui ont tourné autour du tarif. et bien sûr, on va investiguer sur cette partie de tarif pour nous pouvoir mesurer les performances pour surtout les petites capacités parce que je pense que le produit peut intéresser pour moi les PME, bien sûr, les grands comptes, mais aussi les PME parce que c'est un produit qui peut nécessiter beaucoup moins de compétences techniques. Il n'y a plus besoin de serveurs, il y a plein de choses que ça va simplifier et puis surtout, on est quand même sur des coûts fixes parce que là, vous pouvez voir du variable mais 272 euros pour mois par mois, c'est pédale. Si vous mettez en face l'achat d'un serveur, le configuré, de la prestat, un ingénieur, un administrateur, quand vous publiez, vous utilisez, c'est disponible partout, finalement, ce n'est pas cher. Donc, il faut bien voir que dans ce coût, il y a tout, il y a l'économie du serveur, de la maintenance et là, on est quand même en illimité. Alors, bien sûr, ce qu'il faut qu'on mesure, c'est pour certains calculs, certaines volumétries, certaines puissances, peut-être, bien évidemment, que la petite capacité sera trop juste mais Tristan a fait quand même pas mal déjà de tests sur la petite capacité et on est assez content donc ça veut dire qu'on pourra quand même je pense faire des choses intéressantes Voilà, donc ça c'est le premier sujet, le premier point qui est pour moi important. Le deuxième aussi que je voudrais souligner par rapport à justement l'usage et là par contre, a priori, il faut que la capacité soit une, c'est que quand on agère des données dans le NECAUSE ou le Warehouse, peu importe, dans les deux, il y a une pod SQL, ça veut dire que il y a plein d'autres usages effectivement que pour BI. Je peux faire du VB qui va lire la table en SQL, je peux l'embarquer dans n'importe quelle application où vous avez besoin d'une application de web, vous pouvez lire, c'est du NEPODS SQL, vous le lisez avec SSS, avec toute appli qui lit le SQL, donc là, avec Power Query aujourd'hui, de façon très simple, comme l'a montré Tristan, on peut embarquer, par exemple, des fichiers non structurés, les structurés avec Power Query sous forme de végards, destination, le LECAUSE ou le Warehouse, et derrière, vous pouvez attaquer ça, quelles que soient les applications en requête SQL. Donc, avant, pour faire simplement ça, ce n'était pas forcément aussi trivial que ça, il fallait bien maîtriser le SQL, il fallait, voilà, il y avait toutes les plateformes techniques à monter, donc il y a quand même une simplification et très importante, et je pense que la clé, c'est quand même le point fort, bien sûr, comme l'a dit Tristan plusieurs fois, on est en version preview, tout n'est pas là, il y a encore plein de produits qui vont, des choses, d'améliorations qui vont arriver dans l'année qui, donc là, on est en phase de test, de découverte, il y a encore des bugs forcément qui traînent, au niveau des performances, c'est pas, ils ne sont peut-être pas encore méga optimisés, donc là, on est en découverte, bien évidemment, donc nous, sur les mois qui viennent, les semaines qui viennent, on va beaucoup, bien sûr, focusser là-dessus, on va préparer des formations comme l'a dit Tristan, parce que je pense que, même si c'est très convivial, ça nécessite quand même de la formation, et puis, le produit a quand même, je pense, beaucoup sous le pied, et c'est une bonne chose qu'il faut que ce soit sorti, un point que n'a pas du tout, on n'a pas parlé Tristan, mais quelque part, ce n'était pas forcément le sujet, mais on peut quand même, dans Fabrique, il y aura aussi Copilot, Copilot, c'est quand même l'intelligence artificielle intégrée, en gros, pour faire simple, du chat GPT, donc ça va être intégré prochainement, du moins c'est prévu, c'est plus un problème de disponibilité, donc ce qui permettra aussi, pas de simplifier, même certains, certains besoins, en étant aidés par Copilot, en étant aidés par Copilot, donc voilà, le produit, je pense que la clé, c'est quand même, la simplicité, donc permettre à des services, des structures, qui n'ont pas forcément, des compétences très pointues, de pouvoir faire déjà, beaucoup de choses, et bien évidemment, pour les experts, data avancée, elle aussi, plus on simplifie, plus on peut aller vite, plus on peut être réactif, parce qu'aujourd'hui, certains dans le chat, ont dit que, ça évoluait très vite, bien sûr, mais le business évolue très vite, aujourd'hui on est interconnecté, donc il faut aussi que la data, et tous les outils évoluent vite, on ne peut pas être à la traîne, puisqu'aujourd'hui, ça devient très très important, de pouvoir exploiter au mieux la data, et je pense que là, le produit, disons, est bien positionné, bon voilà, il faut laisser un petit peu de temps, pour qu'on voit ce qu'il a réellement, quand même dans le ventre, voilà, il y aura peut-être des choses moins bien, comme toujours, puis des choses top, mais voilà, je pense qu'on est sur un break-end, avec, voilà. Bon bah top, merci beaucoup, pour tes commentaires Jean-Pierre, effectivement, ça apporte un autre regard aussi, sur la présentation, je rebondis lui, sur un point, après on peut continuer les questions, sur les performances, testez-le en fait, il y a une capacité, trial, si vous avez la chance, d'être admin de votre tenant, ou si vous connaissez votre admin, demandez-leur de l'activer, vous avez un S64, vous avez un P1, en fait, un Premium P1, pour vous tout seul, pour tester, donc c'est déjà pas mal, et puis si vous avez la chance, d'avoir accès à un portail Azure, ou vous connaissez quelqu'un, qui peut vous acheter, enfin, vous louer une capacité, franchement, le F62 à 37 centimes de l'heure, il ne va pas, il ne va pas trop venir ponctionner, sur votre portefeuille, sauf si évidemment, vous oubliez de l'éteindre pour toujours, mais si vous ne l'activez que quelques heures, par-ci, par-là, pour faire des tests, ça va vous coûter 2-3 euros, une baie, voilà, et en fait, vous aurez fait plein de tests, voilà, moi, c'est ce que j'ai fait ces derniers temps, et franchement, encore une fois, sur la performance, il va y avoir des améliorations, je pense, d'ici la GA, mais il faut bien dissocier le front et le back, sur le front, donc tout ce qui est DAX, data viz, etc., effectivement, du direct leak sur du F2 avec plein de users, ça risque de ramer un petit peu, sur le back, donc sur la partie ingestion des données, rafraîchissement, etc., donc tout ce qui se passe avant Power BI, et aussi le rafraîchissement Power BI d'ailleurs, mais pas les visuels, etc., ce que j'ai constaté, c'est que sur des traitements simples, où il n'y a pas de parallélisme, enfin plusieurs exécutions en simultané, un F2, il fait le job, franchement, j'ai réussi à charger les données de taxi, j'ai réussi à charger 10 millions de lignes, en 5 minutes, depuis un SharePoint vers le One Lake, j'ai fait un petit direct leak, un petit dataset en mode import, tout marche très bien, avec un F2, est-ce que ça veut dire que F2 répondra à tous vos cas d'usage ? Non, mais testez-le et regardez, et dans vos architectures, et dans votre prévision, il faut toujours dissocier le back et le front, l'ETL et la vise, voilà, c'est vraiment très important. Ok, Astrid, bonjour Astrid, ravi de te voir sur ce webinaire. Attends, c'est bon, j'ai mis le micro ? Bon, merci beaucoup, parce que, franchement, ça ne fonctionnait pas, mais comme toujours, tu as réussi à gérer. bravo, et moi, oui, effectivement, sur la partie tarification, parce qu'au final, là, tu disais 37 centimes de l'heure, bon, voilà, tu gères vraiment, en activant et désactivant, le deux, c'est au choix, en fait, sur la tarification à l'heure, ou le forfait par mois ? Non, aujourd'hui, c'était juste à titre indicatif que, pardon, le tarif par mois, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé ça, le tarif qui est affiché par mois, c'est si vous laissez la capacité toujours allumée, en fait, d'accord ? et le tarif à l'heure, en fait, il suffit de divider le tarif par mois, par nombre d'heures dans le mois, et du coup, on a indiqué les deux, parce que, justement, parce qu'on peut éteindre la capacité, c'est intéressant de ramener ça à un coût horaire, parce que, potentiellement, ta capacité, moi, je pense que sur plein de projets BI en PME, la capacité, elle sera peut-être allumée deux heures par jour, quoi, tu vois ? D'accord. Et à terme, il va y avoir d'autres capacités, où là, elles sont toujours allumées, c'est un engagement annuel, alors, peut-être pas, peut-être qu'il y aura la possibilité, ça, ça serait génial, peut-être qu'il y aura la possibilité d'avoir un engagement annuel, mais de pouvoir quand même faire du pay as you go, mais ça, c'est pas encore sûr, enfin, de pouvoir, pardon, de payer à l'avance, mais de pouvoir quand même avoir l'élasticité, d'éteindre et monter et descendre comme on veut, mais ça, c'est pas encore clair. Ok. Et après, tu disais, en fait, on part de la création d'un espace de travail qu'on va rattacher à Fabrique. Après, par rapport à la, je pense, sur des activités de conseil, etc., où en fait, on va avoir plein d'espaces de travail différents. Par rapport au nombre d'espaces de travail rattachés, il n'y aura pas de limitation, ou ? Alors, après, alors, j'ai envie de dire, il y a déjà un peu ces problèmes-là dans Power BI ou dans Power BI Premium, donc quelque part, Fabrique ne rajoute pas plus de complexité sur ce sujet-là. Ça rejoint une autre question qui a été posée il y a un quart d'heure sur la gouvernance. C'est qu'une capacité, derrière, il y a de la RAM, il y a du CPU, enfin, il y a de la ressource hardware que vous ne voyez pas. C'est tout le principe du cloud. c'est que Microsoft s'occupe de ça pour vous et vous, tant que vous avez une carte bleue, ça marche, quoi. Mais le problème, c'est que cette ressource, elle n'est pas illimitée. Donc, c'est sûr que si demain, tu t'amuses à rattacher 20 Workspace qui ont chacun 10 datasets Power BI en Direct Lake et 40 Dataflow sur une même capacité, ça ne va pas bien se passer. Microsoft, d'ailleurs, fournit, je n'en ai pas parlé de ça, mais il y a déjà une application Power BI qui permet de monitorer les capacités fabriques. Ça vaut ce que ça vaut. Mais là, ça rejoint un sujet très important de gouvernance et de monitoring. Parce que ce n'est pas parce que c'est dans le cloud et que Microsoft s'en occupe qu'il n'y a pas de gouvernance et pas de réflexion à mettre en place sur l'organisation de tous ces éléments. Au contraire, j'ai envie de dire. Ok. Merci. De rien. Merci, Astrid. Il nous reste encore trois questions. Là, on a vraiment les irréductibles. Je ne sais pas combien on a été au pic, Jean-Pierre. Il me semble qu'on était plus de 200. 208. Oui, c'est pas mal. Je pense qu'on a battu le record. Moi, c'est le plus gros webinaire que je n'ai jamais fait de ma vie. 208. Donc là, on a les irréductibles. Il en reste un quart. On a 55 personnes qui sont là à 19h15. Franck Berneron. Bonjour, Franck. Ça me fait plaisir de te voir aussi sur le webinaire. Tu peux activer le micro et ta caméra. C'est bon, ça marche. Ça y est. Est-ce qu'on a déjà de la visibilité sur la possibilité de migrer ce qui aurait été fait dans du Synapse vers Fabric ? Est-ce que Microsoft a déjà parlé de ça ? Ah, alors, très bonne question. Donc, plusieurs choses. Il y a déjà un outil qui permet de convertir des data flows Gen 1 vers des data flows Gen 2. Mais là, c'est la partie Power BI. D'accord ? Vous pouvez enregistrer des templates Power Query Data Flow. Ça, je ne l'ai pas montré. Donc, il y a déjà des outils de migration qui existent pour la partie data flow. Pour la partie Synapse, c'est un peu plus compliqué. En fait, là, on va devoir un peu rentrer dans la technique, malheureusement. Enfin, malheureusement, pas forcément, mais il y a deux sur la partie Data Factory. Soit, tu avais fait tes flux Data Factory à l'extérieur des Synapse Pipeline. et dans ces cas-là, il me semble que Microsoft a prévu dans les tuyaux des choses pour permettre une migration simple. En fait, sans avoir à faire des copiers-collés, mais en gros, d'importer un flux Data Factory que tu as fait à l'extérieur de Synapse et non pas en utilisant les Synapse Pipelines. Je crois qu'il y a un outil de migration qui est prévu là-dessus. Concernant les Synapse Pipelines que tu aurais fait à l'intérieur de Synapse, je ne suis pas sûr ou c'est peut-être l'inverse. Il y a un des deux qui est prévu, mais je crois qu'il n'est pas encore disponible. Après, pour la partie, donc ça, c'est pour la partie ingestion de données. Et puis, pour le coup, si, alors un truc qu'il faudrait tester aussi sur la partie plus ingestion de données, donc là, peut-être que tu utilises, je ne sais pas, des procédures stockées, des vues, des tables SQL. En fait, non pas le Lake House, mais le Warehouse, c'est un SQL serveur. en fait, donc potentiellement, tu dois pouvoir, potentiellement, je ne l'ai pas testé, tu peux peut-être restaurer des scripts SQL, restaurer des points bacs, des choses comme ça, ce n'est pas à exclure. Je ne veux pas l'assurer aujourd'hui, je ne l'ai pas testé, mais potentiellement, à la fois sur la partie ingestion et sur la partie SQL, tu vas pouvoir récupérer des choses assez facilement. Ok, merci. Je pensais aussi aux ARM templates d'Azure, et on verra, on va gratter un peu tout ça. Ah ouais. Vous discutiez, je regardais, si Microsoft avait déjà sorti une documentation sur l'API REST Fabrique, pour l'instant, il n'y a que la gestion des tenants en fait. Il n'y a pas de documentation. Oui, il n'y a pas grand-chose. Effectivement. Et je pense que si vous voulez creuser la partie API pour la capacité, il faut plutôt aller creuser du côté de Azure, pas des API Fabrique ou Office 365 ou Power BI. Et puis pour ceux qui voudraient s'initier à ça, il y avait quelques vidéos du club Power BI sur Power BI Embarqué qui expliquent tous les mécanismes d'authentification. Ce seront exactement les mêmes. Vous pouvez retourner là-dessus pour s'initier à comment utiliser les API. Très belle pub. Pour information, Franck est au club Power BI de Marseille. Merci beaucoup, Franck. Fred ? Il manque le micro, Fred. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ce temps pour cette passion commune. Moi, ma question, on est une entreprise où il y a 4 data engineers et il y a une centaine de visionnaires sur Power BI. Tu nous as déjà aidés. Moi, tu ne m'as jamais rencontré personnellement. Mais je me disais, est-ce qu'avec Fabrique, ça ne permet pas un peu de contourner finalement aujourd'hui les 4 licences PPU qu'on a ne nous permettent pas de faire des data plots avec l'incrémental refresh ? Est-ce que ça ne permettrait pas justement d'avoir dans le data lake des incremental refresh où on a des snapshots faits en incremental et de le partager avec des licences pro où on a toujours cette contrainte-là ? On aura toujours cette contrainte. Est-ce que tu peux couper ton micro ? Parce que je m'entends en écho. On a bien entendu ta question. Merci beaucoup pour la question. Si j'étais un brin commercial, je te dirais que ça mériterait bien une demi-journée ou une journée de consulting, cette question. Non, mais plus sérieusement, c'est compliqué d'y répondre rapidement. Alors, tu pars d'une hypothèse qui pour moi n'est pas juste. Tu dis, avec le PPU, on ne peut pas faire d'incrémental refresh sur les data flows. Je crois que si. Donc, peut-être que le postulat de base ne va pas. Il faudrait peut-être qu'on en discute. Mais sinon, sur la question plus générale, effectivement, une petite capacité fabrique couplée à du Power BI Pro va peut-être tuer la PPU en PME, en fait. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir faire des traitements, des vrais traitements ETL, avoir une base SQL, etc. Puis derrière, exposer un endpoint, un lake house, etc. Sans avoir besoin de payer de licence PPU. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec un data flow ou un data mart PPU qui nécessite que tout le monde ait un PPU derrière. Donc, effectivement, pour moi, il y a des scénarios PME à 50, à 50, 300 personnes, on va dire, où potentiellement, un petit fabrique qui gère l'ETL plus du Power BI Pro va peut-être permettre de faire plus de choses et moins cher que du PPU. Après, il faut faire très attention à ça parce que, pour le coup, il y a des choses qui existent dans PPU qui ne seront pas disponibles côté Power BI Pro dataset. Par exemple, le fait de pouvoir faire du partitionnement, le fait de pouvoir processer le dataset plus de 8 fois par jour, le fait de pouvoir travailler avec des gros jeux de données, tout ça, le PPU le permet. Si tu es sur Fab... Vas-y, pardon. Aujourd'hui, on arrive bien à partitionner et à faire de l'inclementaire de refresh avec les PPU, mais on n'est que 4 à l'avoir. Et quand on veut diffuser des datasets qui sont basés sur ces data flows, malheureusement, là, il y a une restriction. La restriction, c'est qu'il faut que tout le monde ait PPU. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, pour rien vous cacher, Amir Nets lui-même, donc Amir Nets, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a inventé le moteur Vertipack. C'est le big boss chez Microsoft. C'est le CTO de toute la data chez Microsoft. Il a repris dans son giron depuis deux ans. À la base, c'était le chef technique Power BI. Et depuis à peu près deux ans, Microsoft a pris la très bonne décision d'unifier les équipes Azure et Power BI. et c'est pour ça que du coup, en fait, excusez-moi, j'ai le nom de code interne que je n'ai pas de partagé, Fabrique, j'avais l'ancien nom de Microsoft, c'est pour ça que Fabrique est sorti. et Amir Nets lui-même, sur Twitter, il a dit récemment, il a avoué qu'un petit Fabrique plus du pro va potentiellement cannibaliser du full PPU en PME. Mais je trouvais ça intéressant que quelqu'un de Microsoft, qui est quand même censé là aussi pour vendre des licences et vendre sa plateforme, le reconnaisse. Après, attention, il faut tester, il va falloir sizer ta capacité fabrique, il y a plein de tests à faire. Mais l'idée ne me paraît pas débile. Effectivement. Merci beaucoup. Ok, il reste encore deux questions. Thomas Bétan et Franck Servan-Roumet. Alors Thomas, vas-y. Pareil, tu n'as pas de micro Thomas, on ne t'entend pas. Pardon, j'avais oublié le même bouton. Bonsoir Tristan, merci pour la présentation. j'avais une question qui n'a pas été abordée aujourd'hui. C'était, vu que tu es toujours très fort pour conceptualiser les sujets, c'était au niveau des shortcuts. Mais en quelques mots, pas de rentrer dans le détail, mais de mieux comprendre de quoi on parle à ce niveau-là. Bon, il fallait forcément que quelqu'un me pose une question sur laquelle je ne vais pas pouvoir bien répondre. Non, je rigole. Alors, les shortcuts, je pense que Jonathan vous a mis un lien pendant le... Enfin, j'avais chargé Jonathan, le pauvre, de partager quelques liens en live pendant la session. Si on regarde un petit peu la documentation officielle de Microsoft, l'idée du shortcut, conceptuellement, le shortcut, je trouve qu'ils ont choisi le bon nom, un raccourci. En fait, l'idée, c'est d'éviter de dupliquer la donnée. en fait. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que tu as un lake house, OK ? Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tu ne peux faire que un direct lake basé sur un workspace. Imagine que tu veux faire un direct lake qui utilise des tables qui sont déjà dans un lake house d'un autre workspace, d'un autre endroit, en fait. Eh bien, le shortcut, il va te permettre de faire bouger la donnée sans la faire bouger. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir créer des raccourcis pour dire, OK, j'ai un data lake, donc ça marche avec certaines technologies, donc des technologies fabriques. Tu peux faire un shortcut d'un warehouse vers un lake house ou d'un lake house vers un lake house. Je crois que le warehouse ne peut pas recevoir des shortcuts, mais il peut en émettre. Ça marche aussi avec du non-fabrique. je crois que tu peux faire des shortcuts avec, si tu as déjà, par exemple, des fichiers parqués sur un Azure Data Lake Storage Gen 2, eh bien, sans les déplacer, tu vas pouvoir exploiter cette donnée-là directement dans Fabrique. Donc, l'idée, c'est de faire un raccourci pour réexploiter une donnée qui est déjà quelque part sans que tu aies à la redupliquer ou à la redéplacer. Et ce qui est intéressant avec ce concept, c'est ce qu'on appelle un peu la data virtualisation, c'est que tu vas pouvoir aussi récupérer des données de storage qui ne sont pas forcément Microsoft. Parce que le shortcut, il marche déjà avec Amazon S3, qui est l'équivalent du blob storage Microsoft, et peut-être Databricks, il me semble, enfin, je ne vais pas dire de conneries, mais ils disent aussi les internal shortcuts des external shortcuts. Il y a Amazon S3, vous voyez là, ça c'est du Amazon. Donc là, ce qui est génial, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que tu peux, si tu as de la donnée qui est déjà dans un storage Amazon, tu peux l'analyser et l'exploiter dans Fabrique sans avoir à réimporter la donnée dans Fabrique. C'est assez perturbant, on va dire, techniquement, mais c'est toute la promesse du shortcut. Je ne l'ai pas testé, donc quelle performance, voilà, il faut creuser tout ça, mais voilà, tu m'as demandé d'expliquer le concept, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ma réponse. Ok, Franck, c'est la dernière question, le meilleur pour la fin. Oui, bonjour à tous, alors désolé, ma caméra ne fonctionne pas, et bonjour à la team DataPulse, bravo Tristan. J'ai une question sur le premier choix qu'on va devoir faire, en fait, à choisir entre Lake House et Warehouse. Est-ce qu'il y a une vraie différence de performance entre les deux ? J'ai bien compris la différence de fonctionnalité, effectivement, le Direct Lake, c'est que sur du Lake House et Scala, Python, etc., sur le Lake House, mais à choisir si on est à l'aise, plus à l'aise en SQL, en Transact SQL, et est-ce qu'il y a une différence de performance entre les deux au niveau du endpoint et de SQL ? Premièrement, je répondrai à ta question de la manière suivante, je pense que ce qui doit orienter ton choix entre Lake House et Warehouse, je pense que la performance n'est que un des critères qui doit rentrer dans ton processus de décision entre le Warehouse et le Lake House. je pense que c'est la première réponse à apporter parce qu'il y a tout un tas d'autres choses qui pourraient faire que même si le Warehouse est moins performant, prenons cette hypothèse-là, tu vas vouloir quand même utiliser le Warehouse parce que le Lake House a des limitations techniques ou fonctionnelles ou suppose d'utiliser des techniques que toi, Expert SQL, tu ne maîtrises pas. ta question elle sous-entend presque que le choix entre Lake House et Warehouse elle ne dépend que de la performance, peut-être pas, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris de ta question. Garde bien en tête que la performance c'est un critère. Je te donne deux exemples, après je vais répondre à ta question sur la performance. Si tu veux faire du Direct Lake, tu n'as pas le choix, il faut faire un Lake House. Donc voilà, si tu as un projet où tu veux faire du Direct Lake aujourd'hui, tu es obligé d'utiliser un Lake House. Si tu veux utiliser les shortcuts dont on vient de parler il y a cinq minutes, tu es obligé de faire un Lake House. Si en revanche, tu veux pouvoir faire des procédures stockées, des tables, si tu veux pouvoir faire tout ce que tu avais l'habitude de faire dans SQL Server, oublions la performance, et bien là, le Lake House, le Endpoint SQL du Lake House, il n'est que en lecture, il n'est pas en écriture. C'est-à-dire que concrètement, j'ai testé ça sur le Lake House aujourd'hui, et ce sera le cas certainement pour toujours, le Endpoint SQL, tu ne peux t'en servir que pour lire la donnée. Tu ne peux pas faire des drop tables, des remove, tu ne peux pas faire d'instructions qui vont modifier ou faire des procédures stockées sur ton Lake House. Le Lake House, il n'est en écriture que si tu fais du Scala, du Python, du R ou du Spark. Ça, tu vois déjà, en termes de critères de choix et d'ordre d'importance dans la décision Warehouse versus Lake House, pour moi, tu vois, c'est limite presque plus important parce que si déjà de base, tu sais que tu ne maîtrises que SQL, ce n'est pas forcément ton cas, mais je parle en général, si un Data Engineer ne maîtrise que le SQL, même s'il a entendu que soi-disant le Lake House est cinq fois plus rapide, il va avoir des gros problèmes à utiliser ce Lake House s'il ne sait faire que du SQL. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, maintenant, pour revenir sur la question de la performance, j'aurais tendance à dire que ça dépend. Avec un Lake House, par exemple, tu peux exécuter du code R et Python et de notre expérience chez DataPulse, les vrais langages de programmation sont meilleurs que ADF ou SQL pour faire des boucles et interagir avec des API. Donc, peut-être que dans ce cas-là, l'ingestion des données sera plus performante et plus pertinente à faire avec un Lake House parce que tu le feras directement dans un notebook, etc. Et puis, peut-être que sur d'autres cas d'usage où tu dois intégrer, je ne sais pas, du fichier à plat ou juste copier les données d'une base Oracle à un warehouse, bon, ben là, aller utiliser tout le concept du Lake House avec le bronze, le gold, le silver, etc. Peut-être que ce n'est pas forcément pertinent, voire moins rapide. Donc, je pense que la question de la performance, elle dépend, en fait, elle dépend surtout du cas d'usage et de la stratégie d'ingestion que tu vas choisir dans Fabrique. Le dernier point que je dirais là-dessus, c'est que, par contre, pour une même source de données, tu peux avoir effectivement des différences de performance, oublions Lake House et Warehouse, mais ce que j'ai constaté, imaginons que tu charges les données dans un Warehouse, ce que j'ai constaté, c'est que si je charge un fichier à plat sur un SharePoint ou un Data Lake Storage, donc ça, c'est ma source, et que je l'envoie dans mon One Lake, dans mon Warehouse pour être précis, et bien la même source, la même destination, selon la technologie d'ingestion que je vais utiliser, donc en l'occurrence, j'ai fait la comparaison entre Data Flow Gen 2 et Data Factory, enfin Pipeline, et bien les Pipelines sont quasiment deux fois plus rapides. Oui. Donc ce qui prouve que les Data Flow Gen 2, c'est bien, mais bon, il y a encore du boulot, le sous-laçant, ce n'est pas la même techno. Donc voilà. Ok. Merci beaucoup. Bon, je crois que vous avez épuisé toutes les questions. Est-ce qu'on en prend une dernière question pour la DRDDR ou pas ? Il n'y a plus de mains levées. Donc là, a priori, il ne reste que des personnes soit qui n'ont plus envie de poser de questions, soit qui sont juste restées actives mais qui ne sont plus là, en fait. Ah, Franck, dernière question. Allez, dernière, après on est là. C'était plus une petite remarque, en fait. Je crois que tu avais déjà évoqué les problèmes de performance sur Data Flow et Power Query en général. C'est normal parce que Power Query, c'est quand même une surcouche sur des choses qui sont beaucoup plus basses. Nous, on l'a vu aussi et ce que tu as remarqué très juste sur le fait que si tu passes sur des langages de plus bas niveau, tu vas augmenter la performance de toute façon. quoi. Voilà. Et d'ailleurs, dans une documentation de Microsoft que Jonathan vous a partagée, Microsoft, en ce moment, ils ont un peu cette manie de vouloir ranger les gens dans des cases et de dire, voilà, tes data analyst, tu dois utiliser ça. Tes data engineer, tu dois utiliser ça. Tes data cnts, tu dois utiliser ça. Et ils ont fait un peu pareil justement sur les sources de données en disant, tu dois intégrer un petit fichier Excel dans un SharePoint, utilise dans Data Flow. Tu dois requêter une API, utilise Python. Ils essayent un peu d'orienter les... Évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais ce qui est intéressant en tout cas, c'est que Fabric vous donne cette polyvalence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir adapter votre technologie de stockage, votre stratégie d'ingestion en fonction de vos compétences et en fonction du cas d'usage qui se présente à vous. Parce qu'effectivement, les données qui se présentent à nous, elles sont différentes. On a des projets où on doit intégrer une base, c'est facile. On a des données, on a parfois des projets où on requête une API qui est mal documentée, qui est hyper complexe. Le Power Query, clairement, il n'est pas adapté. avec Fabric, finalement, peu importe, à condition d'avoir les compétences, évidemment. Mais voilà, on intègre. Et puis go. Voilà. Écoutez, pour les derniers, on est passé de 208 à 33. Donc, vous êtes les irréductibles. merci à tous. On est vraiment preneurs d'avoir vos feedbacks, que ce soit en privé, par email, sur ce Teams, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les dire sur les réseaux sociaux si vous avez aimé, sur Twitter, sur LinkedIn. Ce sera un grand plaisir qu'on vous partagera. Merci pour votre participation, d'avoir été aussi nombreux, pour vos questions. J'espère que la démonstration vous a plu. On va couper l'enregistrement et on vous met à disposition cela d'ici la fin de la semaine. Voilà. Merci à tous. Jean-Pierre Chappell.